Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Annick Bessot, que j'avais reçu il y a environ, je pense que ça fait quasiment, ça ne fait pas encore deux ans, mais non, un an et demi environ. On s'était parlé un petit peu avant le Marathon de Montréal, discuté de nutrition sportive. C'est à ce jour encore l'épisode le plus écouté du monde de la course. Tu bats toujours, même Doris l'anglois, lui je pense que c'était le deuxième. Donc oui, ce n'est pas n'importe quoi. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, apparemment. Ou peut-être que c'est toi qui as un crime de fan club, qu'on n'est pas au courant, qu'au State tu t'es fait connaître. C'est ça, c'est mon charme. C'est peut-être ça. Tu as développé un fan club francophone aux États-Unis quand tu étais à Washington, puis ils sont bien gros sur les podcasts. Puis c'est ça, bien là toi, tu es revenu de Washington finalement. Comment c'est maintenant le retour à l'hiver ici? T'aimes-tu ça à date? Ah oui, bien en fait, oui, j'adore l'hiver. Cette année, on s'en reparlera peut-être l'année prochaine, mais je suis une grande skieuse, puis je cours un peu moins que je courais dans les dernières années, fait que je fais beaucoup de skis aussi. Puis j'aime beaucoup le changement de saison que je n'avais pas nécessairement à Washington. Fait que à date, ça se passe très bien. Oui, c'est juste un peu moins optimal pour la course, mais c'est peut-être un peu plus de variété. Puis bon, si tu aimes les sports d'hiver, c'est sûr que c'est cool. Justement, dans le fond, c'est tombé à point nommé parce que moi, disons qu'au fur et à mesure que la pandémie a progressé, comme bien des gens, j'ai un peu sombré dans la décadence. Je commandais déjà, j'abusais déjà de la pizza dans le temps. Je pense qu'on s'en était même peut-être un petit peu parlé dans le dernier podcast. Ça ne s'est pas tant amélioré. Mais là, maintenant, c'est ça. Avec la pandémie, je pense que je fais partie des gens que ça a affecté, pas pour le mieux, leur entraînement. Puis pas seulement l'entraînement, mais je dirais aussi ma nutrition. Je crois que je n'ai jamais autant mangé de poutine de toute ma vie. Puis c'est ça. Des fois, j'ai des regrets. Des fois, non. Bon, moins souvent, j'en ai. Mais en même temps, je me sens pas super bien avec ça à toujours manger un peu de la malbouffe, manger moins de légumes. Je cuisine moins pour moi. Les Uber Eats et les DoorDash, ils ont été vraiment agressifs dans leur marketing. Puis ils offraient des deals qui n'avaient aucun bon sens et que je ne pouvais pas refuser. Ça fait que c'est ça. Ça a été pas mal, la décadence. Puis là, justement, tu m'as shooté un message pour me dire, ouais, comment ça va depuis la pandémie? Je ne sais pas si jamais ça s'intéresserait de faire un autre épisode. Justement, là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont été affectés. Puis c'est comme nice parce que moi, justement, j'y pensais. Mais en même temps, je ne veux pas être harcelant. Mais là, tu me dis ça, là, je suis comme, hey, parfait, justement, je veux faire un épisode là-dessus. Donc, on est en business. Puis c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu vas peut-être un peu pouvoir m'aider-moi puis aider tous les auditeurs qui ont peut-être, soit qui ont développé des problèmes avec la pandémie en termes de, que ça soit, bien, la poutine, l'alcool, simplement plus de calories en général, un peu du manger, comme parce que tu ne sais pas trop quoi faire d'autre puis que tu as juste envie de te réconforter. On va pouvoir un peu explorer tout ça. Mais c'est ça, je voulais savoir, bien, de ton côté, toi, Mathieu, est-ce que ça a été similaire comme expérience que tu manges toujours un petit peu? Est-ce que tu manges mieux ou moins bien? Oui, je mange plus de poutine qu'avant, mais nous, c'est parce qu'on a trouvé un super bon resto de poutine très loin de chez nous, à Ibergeux. Donc, je ne ferai pas de pub. Mais puis, mon plus jeune, c'est son repas préféré aussi, la poutine. Ça fait qu'il en demande assez souvent. Mais tu sais, en termes de fréquence, je dirais, manger, mettons, du resto ou de la malbouffe, c'est à peu près une fois par semaine, je dirais, en moyenne. Puis, tu as peut-être à peine un peu plus qu'avant. Mais par contre, moi, où ça s'est exacerbé, c'est au niveau de la consommation du sucre affiné. Moi, ça a toujours, et en fait, c'est un problème depuis extrêmement longtemps, plusieurs, plusieurs années. Puis, je suis un fan des cappuccinos glacés du Tim Hortons. C'est assez gênant parce que, tu sais, c'est un problème qu'il s'est développé, puis c'est de pire en pire d'année en année. Mais là, j'en prends vraiment beaucoup. C'est quasiment un par jour, toutes les semaines. Puis, ça a vraiment rempliré avec la pandémie. Donc, c'est ça, oui. Donc, dans le fond, pour commencer, Annick, est-ce que c'est un fait documenté qu'avec la pandémie, il y a eu comme une augmentation des troubles alimentaires? Ou est-ce que c'est comme simplement une conclusion à laquelle on peut être porté juste par le fait que les gens, en général, en situation de stress, c'est comme ça qu'ils réagissent? Donc, pourrais-tu un peu nous éclairer sur les impacts de la pandémie sur les habitudes des gens? Oui. En fait, oui, c'est un fait documenté au niveau des statistiques. Puis, j'irais, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis, la presse Journal de Montréal, même dans des, tu sais, des, comment tu as, j'allais dire, newspapers, mais des... Des articles de journaux. Des journaux en anglais. Des articles de journée. Par rapport aux troubles alimentaires. Puis, je dirais, tu sais, des deux bords comme anorexie, des troubles restrictifs, mais aussi, tu sais, un peu, pas que tu as un trouble alimentaire, François, mais comme, tu sais, un peu la consommation de la nourriture, parce que les gens, ils mangent leurs émotions, ils sont à la maison, ils ont beaucoup plus de temps. On s'ennuie un peu plus, oui. C'est ça. Puis, on perd beaucoup nos moyens de gérer nos émotions. Ça fait que la nourriture, c'est accessible. Alors, oui, c'est un fait documenté. Moi, je dirais, on n'en a pas vraiment entendu parler encore dans les médias au niveau des athlètes, mais pour ma part, dans mon travail, il y a une relation de préoccupation avec le poids, avec la nourriture chez les athlètes, que peut-être, on avait une petite tendance à la base, mais vu que les athlètes, tu sais, ils s'entraînaient de façon très structurée, on avait des courses, on avait des saisons, tu sais, l'alimentation, ça fonctionnait avec le timing des courses que, tu sais, tu finis une saison, tu prends un mois de repos puis tu manges de la poutine. Ce n'est pas stressant parce que tu as quelque chose par la suite, mais là, c'est un peu indéfini puis on ne sait pas où on s'en va. On manque beaucoup, beaucoup de structure. On manque, pas nécessairement de la motivation, mais un peu comme les objectifs, comme si on va courir 9 heures semaine, pourquoi, genre, comme ça, faire à quoi, puis c'est pour combien de temps? Est-ce que c'est pour un an? Est-ce que c'est pour deux heures? C'est une question que je me suis posée, je n'ai pas arrêté. Oui, vas-y. Oui, non, mais moi aussi, en fait, c'est exactement, ça m'a beaucoup affectée parce que j'avais l'impression que j'avais eu une saison, une super belle saison pour le marathon en 2020 puis là, tout d'un coup, bang, trois semaines avant, c'est comme marathon annulé, là, la pandémie. Il y a comme un énorme deuil là-dedans puis je pense de juste, tu sais, exister en tant que personne, notre identité en tant qu'athlète, c'est quoi notre identité en ce moment? Fait que je pense que tout ça, ça joue aussi avec la relation avec la nourriture. C'est 100% puis c'est ça, c'est, comme tu le dis, il manque de motivation puis il manque de structure, vraiment, que je pense que la structure, c'est, ça touche, tu sais, ça touche plein d'aspects de notre vie puis de ne plus avoir ça. Puis là, moi, je pense en plus aux jeunes, mettons les jeunes étudiants athlètes, ça doit tellement être pénible. Puis des fois, je me sens encore comme un peu le lifestyle étudiants athlètes. C'est sûr, là, maintenant, j'ai la structure de l'école, de travailler dans une école. Mais c'est ça, cette absence de structure-là, ça a des répercussions sur plusieurs sphères de la vie, non seulement l'entraînement, mais aussi l'alimentation qu'avant, c'était peut-être, c'était pas tant structuré, mon alimentation, mais il y avait quand même un peu de structure, un petit minimum. Puis là, c'est juste, c'est devenu, ah, je sais pas trop que je vais prendre, je vais faire du Uber Eats puis tout ça. Puis aussi, je veux juste mentionner, pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode, Annick, tu es nutritionniste, dans le fond, parmi les dietitians. En français, c'est quoi? Dietitians of Canada, ça serait les... Ça, c'est au Canada. Notre-Ordre, au Québec, c'est l'Ordre professionnel des études du Québec. OK, bon, t'es membre de ça. Donc, juste pour un petit peu de contexte, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode. Donc, on n'a pas demandé à une personne random de nous dire comment manger. C'est vraiment quelqu'un de qualifié. Mais c'est ça, donc, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre avec ça? Parce que là, on voit plein de conseils. On voit, bien, il faut que t'écoutes t'écoutes ce que ton corps te dit. Tu sais, le intuitive eating, la consommation intuitive, je suppose, en français. Mais là, moi, si j'étais 100% intuitif, je me sentirais... En tout cas, ça serait pas super, ma nutrition. En même temps, peut-être que ça inclut aussi les feelings, les sentiments après avoir mangé, le intuitive eating. Donc, bien, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi des bonnes pistes de solutions pour peut-être ramener la structure ou ramener, avoir une nutrition plus saine dans ce contexte-ci? C'est livré. Oui. Bien, tu sais, juste pour mentionner l'alimentation intuitive, je pense que parfois, on pense à ce que l'alimentation intuitive, c'est comme, bien, mange ce que tu veux, puis comme, tu sais, YOLO, on est libre, puis c'est vraiment pas ça, tu sais. Oui. C'est sûr, on pourrait creuser un petit peu plus dans ton portrait, mais comme, si on cheminait avec l'alimentation intuitive, ça serait de dire, bien, c'est quoi les émotions que tu vis? Est-ce que tu as l'impression de manger tes émotions? Quand tu manges de la poutine, comment est-ce que tu te sens physiquement? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de tes signaux de faim, de satiété? Tu sais, est-ce que tu essaies d'éviter quelque chose? Est-ce que tu as des règles alimentaires qui font en sorte que, tu sais, c'est vraiment le tout ou rien qu'en ce moment, tu es un peu comme, ah, bien, tu sais, je ne m'entraîne pas puis je fais ce que je veux puis je n'y pense pas. Puis tout ça, ce n'est pas nécessairement intuitif ni en lien avec l'alimentation intuitive. OK. Oui. Fait que pas trop, tu sais, je ne veux pas trop te pointer du doigt, mais c'est ça. Oui, non, mais clarifie ça, c'est bon. Parce que moi, je ne sais pas exactement c'est quoi. Tu sais, alimentation intuitive, tout ce que je connais un peu, c'est, ça me fait penser à quoi? Mais je n'ai jamais vraiment poussé tant là-dedans, donc éclaire-nous là-dessus, s'il te plaît. Oui, mais tu sais, je pense que c'est un cheminement très personnel parce que, tu sais, il faut vraiment apprendre à se connaître puis de comprendre en profondeur c'est quoi notre relation avec la nourriture. Puis je pense, être athlète aussi, ça complexifie parce que la nourriture, c'est aussi un de nos outils de performance. Fait qu'il faut une certaine je dirais rigidité et discipline, j'y sens en guillemets parce que la discipline passe à la nourriture, des fois, ça peut être vue, tu sais, d'un point de vue malsain, mais il faut ça, mais il faut aussi être flexible et se permettre de manger de la poutine. Fait que, c'est très, très complexe puis je pense que ce que la pandémie a fait remonter, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, tu sais, de tristesse, le deuil de nos attentes face à notre sport puis on n'a jamais vécu ça, tu sais, on ne sait pas c'est quoi ça. Alors, parfois, on peut se jeter dans l'alcool, dans la nourriture en se disant, ben tu sais, je mange de façon intuitive puis je n'ai pas de course en ce moment, mais c'est peut-être un genre de coping aussi avec toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis, tu sais, de l'autre côté, on peut aussi tomber dans la restriction alimentaire pour la même raison, tu sais, ah ben je vais commencer à contrôler, compter mes calories, éliminer certaines choses, me peser pour m'assurer que je ne prends pas de poids puis mon corps, il ne change pas même si je diminue mon volume d'entraînement. Fait que, les deux, bars peuvent être très problématiques et mal simples puis c'est sûr qu'il y a une variance, là, ce n'est pas tout le monde qui mange de la poutine cinq fois par semaine qui a un trouble alimentaire non plus. Fait que, je pense, pour répondre à ta question de piste de qu'est-ce que les gens peuvent faire, je pense que une grosse affaire, c'est de s'imposer une certaine structure, tu sais, parce que sinon, on ne voit plus le bout et de ce que je connais des athlètes, comme on disait, c'est quand même important d'avoir une certaine structure pour pouvoir prévoir et savoir c'est quoi nos attentes. Fait que, par exemple, tu sais, je pense des gens qui travaillent à la maison ou des fois, comme ils se couchent à n'importe quelle heure, ils se réveillent à n'importe quelle heure, tandis que, en tant qu'athlète, tu sais, tu te couchais, je ne sais pas, à 10 heures, tu te réveillais à 6 heures, tu allais faire ta course, là, tu faisais ton déjeuner, tu allais au travail, comme il y avait vraiment une certaine structure qui créait de la sécurité. Fait que, la première chose, c'est de créer cette structure-là puis de s'exiger que même si ton patron, il attend que tu embarques sur l'ordi à 9 heures, mais réveille-toi quand même à 6 heures ou 7 heures puis créer une certaine routine le matin, après ça, tu sais, une pause pour le dîner. Après ça, peut-être, c'est de dire, bien, la semaine, on organise nos repas puis on se dit qu'on fait du Uber Eats, je ne sais pas, deux fois par semaine, une fois par semaine, au lieu de comme, ah, bien, on verra ce qui se passe puis là, tu sais, comme de fait, on arrive le soir puis on est comme, je ne sais pas, il n'y a rien d'intéressant, on est fatigué, on a passé la journée de vendredi, ah, bien, coudonc, on va commander du Uber Eats puis ça fait juste se répéter à chaque jour. Puis, le fait de... Vas-y, vas-y Mathieu. Le fait de s'établir cette structure-là puis embarquer cette routine-là, bien, à un moment donné, ça devient une habitude puis quand c'est rendu une habitude, bien, ça devient plus facile à le maintenir puis c'est peut-être au début, les premières semaines, premiers mois que c'est un peu plus difficile mais après ça, quand l'habitude est pognée, j'imagine que ça devient un peu plus simple. Oui, exactement. Puis toi, François, qu'est-ce que t'as dit? C'est ça, puis tu parles de ça puis là, j'ai comme l'exemple parfait. Comme moi, quand on était en pandémie puis que, bien là, les écoles avaient fermé au début, c'était comme un peu la déchéance, c'était comme n'importe quoi, je me couchais super tard, je me levais à midi puis tout ça. Là, quand finalement, on est revenu en septembre que là, à nouveau, les écoles étaient ouvertes, bien là, ça m'a redonné quand même une routine puis c'était quand même mieux. C'est sûr, je ne me couchais pas à une heure parfaite puis je n'avais pas tout le temps mon huit heures de sommeil mais juste d'avoir une routine, je pense que ça aidait quand même un petit peu mon alimentation. Puis là, on parle, c'est ça, de manque de structure, bien là, juste là, je viens de tomber en semaine de relâche puis là, je me suis levé à deux heures aujourd'hui. Ça, c'est un exemple extrême mais tu sais, c'est comme, c'est exactement ça un peu puis là, le manque de structure, bien là, bon, je vais manger des céréales à matin mais mon prochain plan, mettons que ça commence par Uber puis ça finit par Eats. Fait que, en tout cas, on fait une crise de plug pour Uber Eats mais en ce moment, c'est qu'il me donne un rabais de 40% fait que je ne sais pas comment refuser mais bref, pas qu'il me commande d'être major, juste des fois, il t'envoie des petits rabais puis là, puis là, j'ai tellement de la misère tu me donnes deux choses que j'aime, de la poutine puis des rabais puis là, c'est comme un combo que je ne peux pas comme vraiment bloquer mais c'est ça, je pense... Ils vont continuer de t'en envoyer. Non, mais c'est tout le temps ça, ils m'envoient toujours 30 à 50%. Ils savent, ils gauge ma limite, c'est ça, ils essaient d'apprendre c'est quoi la limite des consommateurs, est-ce que 30% c'est assez pour le faire fléchir puis c'est ça. Puis, oh non, ils en apprennent beaucoup, ça leur coûte de l'argent mais ils en apprennent. Mais bref, je pense que oui, la structure c'est nécessaire, en même temps, je trouve que c'est tellement, c'est tellement difficile quand tu n'as rien qui te force, je trouve que c'est, tu sais, ils sont un peu chanceux ceux qui continuent de travailler en personne, si on veut, oui, ils ne sont pas chanceux parce qu'ils risquent de pogner la COVID mais ils sont chanceux dans le fait que ça donne une belle structure puis ça dépend d'une personne à l'autre, tu sais, moi je pense que j'ai très peu de, je pense que j'ai très peu de contrôle sur moi comparé à bien des gens puis c'est tout bien des athlètes qui sont, qui ont un très bon contrôle d'eux-mêmes, moi c'est comme, c'est pas le cas, fait que je ne sais pas si tu aurais des, comme, c'est quoi la première étape, mettons que tu es un étudiant athlète, tu sais vraiment, parce que là en ce moment au moins j'ai une job, imagine, tu es un étudiant athlète qui en ce moment toutes tes courses sont en ligne que souvent c'est déjà enregistré donc tu n'as même pas besoin de les écouter à l'heure, comment tu fais pour ne pas sombrer dans la déchéance puis je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi Mathieu, juste avant qu'il était sur le topic. Oui, ben c'est ça, en fait je perçois une grande, grande différence entre quelqu'un qui a la famille avec les enfants, tu sais moi si je n'avais pas, moi ma structure vient de là, ma structure moi elle vient de là, si j'étais tout seul, ça serait beaucoup beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça, tu as une responsabilité envers tes jeunes, moi j'ai ma responsabilité envers les jeunes à qui j'enseigne, ça me donne ma structure, mais on dirait si tu n'as pas, si ta seule responsabilité c'est toi-même, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont bons pour ça, pour se mettre une structure, je pense souvent, je ne sais pas, peut-être c'est une généralisation, en général, des fois les femmes sont plus comme tu fais un agenda puis tu as ça, t'es l'heure, mais c'est sûr des gars, c'est comme un peu plus, il y en a une couple qui sont un peu plus comme moi, c'est la déchéance assez facilement, fait que c'est quoi tes pistes pour ces cas-là qui sont comme impossibles à rattraper, si on veut, mais pas impossibles, mais oui. Là, il faut donner de l'espoir. non, c'est ça, non, mais c'est ça, les cas. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour vous autres, les gars. Yes. Mais je pense, tu sais, un, tu sais, le sommeil, je vais répéter, c'est super important parce que le fait de changer, tu sais, ton horaire de sommeil, ça, j'ai pas un meilleur mot, là, mais ça fuck vraiment ton corps parce que, tu sais, tu te réveilles, ton corps, il est comme, aïe, aïe, tu sais, moi, je pense que c'est le matin, mais là, j'ai pas faim, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? C'est super, ouais, c'est vraiment, au niveau physiologique, c'est vraiment pas idéal de toujours changer son horaire de sommeil. Mais je pense, la chose qu'on a vraiment perdue, c'est qu'il y a personne qui a des attentes envers nous autres. Tu sais, si t'as besoin de te motiver pour être en classe à telle heure, c'est comme, OK, bien, la prof, elle t'attend, tu sais, il y a la règle qui est mise en place que, mais si c'est comme, bien, t'as un cours en ligne puis tu peux le faire n'importe quand, bien, c'est comme, bien, parfait, ça me tente pas en ce moment, fait, je vais le faire plus tard. Exactement. Oui. Il faut comme s'imposer des attentes, mais le truquer un peu, tu sais, dire, je sais pas, à son ami, comme, OK, bien, on va faire le cours en même temps, on se fait un horaire. Moi, par exemple, pour la course à pied, c'est la même affaire, c'est que, tu sais, avant, je courais tout le temps avec des amis, j'avais des pratiques, tu sais, tout était super structuré. Oui. Tu sais, il me réveillait à 5h30 du matin, je disais comme, OK, je voudrais dormir, mais mon ami, elle va m'attendre dans le droit à ce soir, comme, c'est pas possible. Oui. Mais là, c'est comme, on n'a pas nécessairement la chance d'aller voir nos amis, mais moi, j'avais écrit à John, en fait, John Lafranco, puis j'étais comme, hey, tu veux-tu qu'on s'entraîne les deux pour un 5km au printemps, puis les deux, on va avoir comme un plan, puis il faut que tu le remplisses, par exemple. Et John qui est notre coach pour les auditeurs, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un exemple de créer qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi sans que tu as besoin de le voir. Fait que je pense que c'est pas nécessairement d'avoir un agenda, parce que si ton agenda, c'est juste pour toi, tu vas juste l'ignorer. Oui. Mais de dire à quelqu'un, OK, les deux, on va s'installer, on va faire le cours à telle heure ou je ne sais pas, moi puis ma voisine, par exemple, on se fait des repas qu'on échange à chaque semaine. Fait que là, c'est comme, il faut vraiment faire comme un repas maison, parce qu'elle, elle compte sur mon repas, puis moi, je compte sur le sien. Par exemple. Mais c'est juste des exemples de créer des attentes envers soi-même qui n'est pas juste de toi, parce que c'est facile de se let down, nous-mêmes, on s'en fout. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies d'autres personnes qui dépendent de toi, dans le fond. Ça revient à ce qu'on disait un petit peu, mais c'est de créer de façon artificielle une responsabilité envers une autre personne que nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui sont bons pour, tu sais, « My body is a temple », tu sais, je vais respecter mes règles. Puis ils sont bons, puis ça marche bien pour eux. Mais il y a des gens qui, tu sais ça, comme moi, puis peut-être d'autres qui s'en foutent un peu, mais que là, si tu te dis, tu as comme une responsabilité envers quelqu'un d'autre, tu ne veux pas te décevoir l'autre personne. Puis tu sais, c'est la même chose pour la course. Moi, oublie ça, me lever tôt s'il n'y a pas quelqu'un qui va courir avec moi. Puis tôt, là, pour moi, ça peut être comme 9h une fin de semaine. Tu sais, c'est genre, c'est pas 5h du matin, c'est juste 9h, me lever à 9h une fin de semaine, ça me prend quelqu'un. Fait que c'est sûr, bon, avec la COVID, ce n'était pas tout le temps facile. Maintenant, on n'avait même plus le droit de courir avec du monde dehors, techniquement. Mais là, maintenant, on a le droit à nouveau, on a le droit jusqu'à des groupes de 8. donc, il y a ça pour le côté d'entraînement, mais aussi ça, côté nutrition, c'est sûr, on ne peut pas manger avec les gens, nécessairement, mais comme tu dis, on peut faire des échanges ou juste peut-être, c'est ça, des petits, je connais du monde qui font des soupers Zoom, tu sais, ils mangent, ils mangent avec des membres de la famille ou des amis, c'est une autre piste de solution peut-être pour, c'est ça. Oui, non, exactement, ou même juste, tu sais, de créer, je pense aussi, par rapport à l'alimentation, de dire, tu sais, je pense que vu qu'on est à la maison, c'est comme, ah, bien, je vais faire mon épicerie mercredi soir après que j'ai fini mon cours, tandis qu'avant, il fallait absolument le faire le dimanche parce qu'après ça, tu avais ta semaine chargée, tu sais, c'est vraiment de garder la même journée, tu sais, le même horaire, même si c'est flexible, mais je dirais que l'autre côté de la médaille, c'est aussi de dire, il faut être flexible envers soi-même, fait que, tu sais, je pense, dans des périodes intenses d'entraînement, il faut une certaine rigidité, une planification, peut-être l'alimentation, c'est un petit peu plus serré, mais là, on n'est pas là-dedans, puis, tu sais, on a des périodes d'entraînement intenses exactement pour ça parce qu'on ne peut pas être comme ça pendant une année complète, fait que je pense, c'est aussi d'ajuster nos attentes envers nous-mêmes en disant, OK, bien, peut-être que j'aimerais ça, dans un monde idéal, me faire un beau souper de protéines, de féculents, puis de légumes à chaque soir, mais ça ne va pas arriver. fait que peut-être, c'est de dire, bien, l'attente, c'est de le faire deux, trois fois par semaine, puis je commande du Uber Eats les autres soirs, puis petit à petit, on peut s'adapter là-dedans. Fait que je pense, oui, une structure puis des attentes envers nous-mêmes, mais aussi une flexibilité à cause de la période dans laquelle on est en ce moment, puis on ne voit pas nécessairement le bout. C'est d'avoir des attentes réalistes, ça revient comme dans les smart goals, S spécifiques, M mesurables, donc il faudrait peut-être se dire, bien, je vais le faire deux, trois fois par semaine, je vais me cuisiner de la bouffe, puis que ça soit spécifique à toi. Si tu es une personne que tu n'aimes pas tant cuisiner, bien, tu te fais une grosse batch, puis tu manges le reste pour le reste de la semaine. Moi, c'est un peu plus mon style que c'est ça, je vais essayer de faire dans la quantité, puis au pire, je vais juste cuisiner une fois cette semaine-là, mais au moins, j'aurai cuisiné une fois, mesurables, E, j'ai oublié, c'était, non, A, c'est atteignable, Achievable. c'est ça. Attainable ou achievable, donc c'est ça, atteignable, puis réaliste, bon, realistic, puis T, c'est dans un temps, fait que, c'est ça, de dire ça dans un certain temps, pour ceux qui sont en kin ou en éducation physique, auront déjà entendu parler de ça, ou même, en physio, dans tous ces domaines-là, mais c'est ça, il faut être réaliste, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça ait aucun impact sur soi, mais peut-être d'avoir des petites victoires, peut-être c'est une piste de solution, puis c'est ça, moi j'essaie d'en rire un peu de quand c'est la déchéance, puis, ouais, c'est sûr, ça ne s'amillère pas tant, mais là, je me suis quand même fixé un objectif, par exemple, je me suis dit, je vais faire une course contre Jean-Rénie Caron, un petit duel, à quelque part, avril-mai, puis là, je n'ai pas envie de me faire battre, fait que là, je me suis quand même mis un objectif dans le temps, ce n'est peut-être pas l'idéal parce que ce n'est pas tant proche dans le temps, en même temps, c'est, ça va arriver, tu sais, ça va se passer, puis, c'est ça, c'est quand même, ça vient me chercher, je n'ai pas, j'ai envie de gagner, puis en fait, on n'a rien eu de toute façon depuis un an, fait que, que ce soit dans deux, trois mois, pour de vrai, c'est un miracle de se dire, je vais avoir une course dans deux, trois mois, que ce soit officiel ou non, mais je pense que ça, ça a été, peut-être une petite victoire, puis je dirais, en tout cas, ça a affecté mon, à date, ça a affecté mon entraînement positivement, des fois, des moments que ça ne me tentait pas de les faire, puis je me disais, je pourrais juste faire une easy run, puis là, finalement, j'ai fait, non, là, ça s'en vient, ça commence à s'en venir, là, il reste à le transposer côté nutrition, parce que c'est sûr, on dirait, je le vois moins, je sais que ça impacte directement, c'est un des facteurs, après l'entraînement, c'est probablement, après l'entraînement puis le sommeil, c'est probablement le facteur numéro un pour la performance, la nutrition, je ne sais pas pourquoi je me laisse aller des fois. François, t'aurais-tu l'impression, peut-être que, le manque de variété, tu sais, si tu dis que tu cuisines la même chose, une grosse bâche, puis tu peux passer la semaine là-dessus, est-ce que le manque de variété viendrait vraiment t'enlever le goût, dans le fond, puis faire en sorte que tu devais aller vers le resto puis Uber Eats? Non, bien, c'est sûr, ce n'est pas tant savoureux, mais je suis comme, je ne sais pas, je ne sais pas, j'aime ça peut-être cuisiner avec du monde, mais tout seul, c'est plus... Ça serait difficile de cuisiner à tous les jours, variés, puis tout de suite. Non, non, c'est ça, c'est... Si tu t'établissais un genre de calendrier avec des idées, puis tu ferais ton épicerie en fonction de tout ça, ça ne pourrait pas t'aider ou plus. plus ça, moi, je suis quand même, ceux qui ont déjà vu mes recettes, vous verrez que ce n'est pas... Toffes, cuis, légumes, t'sais, mes pâtes légumineuses, sauce classico, t'sais, ou même pas la classico, des fois, c'est celle du choix du président ou whatever, fait que t'sais, c'est pas, je ne suis pas dans, mettons, l'art culinaire avancé, mais non, t'sais, je me connais à ça, c'est une affaire, je me connais, si je suis tout seul chez moi, un soir de semaine, je vais, une fois par semaine, je vais peut-être avoir la motivation de me faire une badge de pâte, mais c'est tout, sinon je veux que ce soit déjà préparé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le même style, pour tout le monde, mais t'sais, c'est ça, c'est de se connaître un petit peu, ça va un petit peu, est-ce que c'est un peu en lien, c'est pas en lien qu'il y a une Twitter reading, mais c'est comme, c'est, ça serait quoi, ça serait dans quelle catégorie tu dirais cette stratégie annique de se connaître? Ben je pense, non, mais je pense que c'est super en lien, puis moi, t'sais, c'est pas nécessairement le branding de l'alimentation intuitive, mais souvent avec les athlètes de ce que je parle, c'est que, t'sais, ça dépend de, c'est quoi la fonction de ton repas, là, t'sais, la manière que tu parles, c'est pas, c'est pas une fonction gustative, sociale, fun, t'sais, c'est comme, ok, j'ai besoin de manger, puis qu'est-ce qui va me donner de l'énergie, puis des nutriments, parfait. Je mange pour survivre. Oui, tandis que peut-être le Uber Eats, c'est pas ça, t'sais, peut-être qu'il y a plus une fonction émotionnelle, que ça coûte bon, mais, c'est ça, mais tu sais que c'est pas tant bénéfique pour ta course à pied, fait, je pense, c'est de, comme tu dis, de se connaître, puis aussi de reconnaître que ça peut varier la fonction de l'aliment ou du repas, puis il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre, mais c'est juste que, en tant qu'athlète, il faut aussi se rappeler qu'à la base, tu sais, ton corps a besoin de certaines choses, puis, tu sais, l'alimentation, c'est pas mal l'essence pour ton véhicule, fait que tu sais, tu veux quand même lui donner de l'essence adéquate, tu sais, quand tu posais la question de, ah, bien, après l'entraînement, ça doit être le plus important, moi, je dirais que le plus, plus, plus important, c'est de s'assurer de manger assez à chaque jour, parce que tu pourrais, comme, vraiment avoir une alimentation parfaite après ton entraînement, mais si tu es en déficit calorique, genre, sur une longue période de temps, ton corps, il ne suit plus, puis, tu sais, tu vas commencer à le sentir dans tes entraînements, peut-être des blessures chroniques, la fatigue chronique, difficulté à te concentrer, puis, tu sais, tu as une alimentation parfaite après ton entraînement, mais c'est juste que tu ne manges pas assez au courant de la journée, puis ça, ça va vraiment venir détruire, je dirais, un corps et une performance. Oui, puis c'est le fun d'aller dans ce sujet-là de déficit calorique ou au contraire, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais comme trop au surplus, au surplus de calories, parce que je pense que la plupart des nutritionnistes aujourd'hui ne recommandent pas nécessairement de compter les calories ou du moins en tout cas avec la consommation de nourriture intuitive puis tout ça, parce que oui, scientifiquement parlant, c'est sûr que c'est ça, c'est les calories, c'est une équation mathématique très simple, les calories qui rentrent, puis les calories qui sortent, puis si tu en as plus qui rentrent, ben tu vas grossir, puis si tu en as moins qui rentrent, tu vas rapetisser, scientifiquement c'est ça. Par contre, avec le temps, je pense que ça a évolué puis qu'on a réalisé que les gens, t'as beau lui dire de faire quelque chose, il ne va pas nécessairement le faire, puis il va toujours avoir des conséquences, puis je pense que ça prend un peu plus maintenant la psychologie des gens à l'intérieur, ça inclut ça dans l'équation maintenant, fait que maintenant c'est quoi, comment procéder pour savoir si, comme tu dis, on est en déficit calorique, donc qu'on n'a pas assez de calories qui rentrent, puis à cause de ça nos muscles ne se reforment plus, puis on est plus à risque de faire des blessures, on perd du poids, puis ouais, perdre d'énergie, puis comment faire pour savoir si on est en surplus, est-ce que c'est juste de se peser, mais en même temps, je sais que maintenant c'est pesé, est-ce qu'il faut faire ça ou pas, fait que peux-tu un peu nous éclairer là-dessus? Oui, puis je dirais aussi, tu sais, juste avant de vous éclairer, oui, tu sais, le calcul de, tu sais, l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, je pense que c'est comme trop simple parce que ça ne considère pas les adaptations du corps, fait que je pense que c'est là où ça a vraiment évolué, de dire, ok, tu peux avoir un déficit énergétique, peut-être tu vas perdre du poids, mais après ça, c'est quoi les impacts sur le métabolisme, sur le maintien de ce poids-là, sur le long terme, la santé mentale, fait que je dirais que chez les athlètes, ce qui est vraiment, vraiment difficile, c'est que si un athlète, à mon avis, mange de façon intuitive, un athlète, qu'on va dire, s'entraîne quand même un gros volume par semaine, tu sais, des 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures de course à pied, peut-être des doubles, des choses comme ça, c'est que, un, tu as moins de temps dans ta journée pour rentrer de l'énergie, puis deux, l'intensité de ton sport, la fatigue, ça affecte ton appétit, fait que tu n'as peut-être pas faim pour le niveau d'énergie dont tu as besoin, fait que, moi, ce que j'ai souvent aux athlètes, c'est comme, c'est aussi un autre job, tu sais, tu ne t'entraînes pas de façon intuitive tout le temps, tu termes la course à pied, mais si le matin, tu te réveilles, tu es comme, hé, ça me tente tout, ça me tente pas, c'est sûr qu'il y a des journées que ça te tente pas parce que tu es fatigué, puis ton corps, il te dit que, ah, ça serait mieux de rester couché, mais tu le fais quand même, puis l'alimentation, je pense que c'est ça, fait que, je ne dis pas nécessairement qu'il faut calculer les calories, mais moi, je dirais que je partage quand même l'apport calorique estimé avec les athlètes avec qui je travaille juste pour leur donner une idée de comme, hé, comme regarde qu'est-ce que tu penses que tu devrais consommer, puis regarde comme, tu sais, le gap entre qu'est-ce que tu dois réellement consommer, puis ça ressemble à quoi ça dans une journée, fait que, je pense de l'information qu'on a sur internet n'est pas toujours juste, puis je pense que c'est là où souvent les athlètes se retrouvent en déficit, puis après ça, c'est comme, tu sais, des athlètes, ça veut toujours faire la meilleure chose, fait que là, c'est comme, ben là, j'ai coupé, ben là, je suis fatiguée, mais tu sais, j'ai quand même perdu pas, mais on dirait que mes entraînements, ça va moins bien, ok, je devrais couper peut-être plus, peut-être que je devrais, tu sais, là, c'est super habitué, parce que le problème à l'avance, c'est qu'on a juste trop couper. Oui, puis c'est souvent les informations qu'on va retrouver sur internet, c'est souvent, c'est souvent tout ou rien, c'est très rare que les opinions nuancées fassent, attirent des clics, fait que ça va, ça va souvent être soit un extrême ou soit un autre, c'est ça que souvent les athlètes, les gens en général vont tomber sur internet, puis c'est pour ça, je pense que c'est hyper populaire le keto, puis le si, puis le ça, c'est parce que les gens veulent optimiser en général, moi aussi, j'aime ça optimiser dans la vie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, en nutrition, pour optimiser, il faut être balancé, il ne faut pas aller vers un extrême, ou du moins, c'est mon impression, puis tu parlais de, tu parlais de souvent, il faut que tu donnes une idée aux athlètes, fait que tu ne vas pas nécessairement leur parler de, tu dois manger tel nombre de calories, mais plus tu leur montres, voici à quoi ça ressemble la quantité de choses, en termes de choses qu'ils peuvent visualiser, comprendre, puis voici ce que tu manges en ce moment, est-ce que tu penses que tu manges assez, puis est-ce que toi, souvent les athlètes que tu vois, à la majorité, c'est un manque de calories, puis comme 99% des cas quasiment, ou... J'ai, à date, je n'ai jamais vu un athlète qui mangeait trop. OK. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Je dirais, c'est vraiment un 100%. Ouais. C'est ça, de nouveau, le range de à quel point tu manges pas assez. Mais tu sais, de nouveau, j'encourage personne à compter ses calories, mais je dirais que les recommandations de base, c'est 40 calories par kilogramme de poids de minimum, genre, pour des athlètes. Fait que c'est, tu sais, on voit que ça monte quand même rapidement si ça, c'est notre minimum. pour le métabolisme de base. Tu as dit 40 calories par kilogramme. OK, oui, oui, oui. OK, oui, ça marche. Par jour. Oui, OK. Fait que quelqu'un qui pèse, si je sors ma calculatrice, mettons, moi, je pèse, je suis autour de 65 kilos. Fait que 65 fois 40, 2600. Puis, je pense que j'en mange un peu plus que 2600 personnellement. Ah, mais ça, c'est vraiment bon. Honnêtement. C'est la base. C'est pour le métabolisme de base. OK. OK, c'est pour moi. Ah, c'est pour mon métabolisme. Oui, OK. Fait que ça, c'est si je ne m'entraînais pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'irais, mettons, là, ça, ce n'est pas basé sur des athlètes scientifiques. Je dirais que c'est comme mon expérience puis mon travail avec les athlètes. Oui. Te connaissant, tu sais, le 2600 puis les calculs que je fais personnalisés pour les athlètes, ça serait comme dans une période de rétablissement. Fait que tu sais, tu viens courir un marathon, tu fais des easy jogs, ici, par là, tu sais, tu n'es vraiment pas en période intense d'entraînement. Le 2600 serait comme une belle base. Oui. Puis après ça, on bâtirait par la suite par rapport à ça. Oui. Fait que tu sais, je dirais que le range habituellement, c'est comme 1000 calories quand même. Fait que si la base est 2600, ça veut dire que toi, ton range, c'est quand même genre 3600 et plus. Oui. Ça, c'est avec de l'entraînement, avec beaucoup d'entraînement. C'est ça. Mais ce n'est pas… Tu sais, souvent, les gens me disent, « Ben là, la journée de ma longue course, puis là, j'ai comme… » Tu sais, nous, ben moi, en tout cas, avec mon entraînement, avec John, j'avais toujours une journée de repos. Mais on ne mange pas rien la journée que tu ne fais rien. Tu manges le même nombre de calories. Puis de nouveau, pas qu'on compte les calories, mais juste, on ne commence pas à jouer avec la part énergétique pendant une période d'entraînement juste parce que tu n'as pas nécessairement un workout ou une course. Cette journée-là, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, il faut penser sur le long terme. Ce n'est pas en une journée que tu vas prendre un, deux ou trois kilos. C'est une affaire à long terme. Puis c'est ça. Puis moi, je pense, j'avais déjà… On disait, 2600, moi, je pense que je suis plus autour de 4000. En tout cas, du moins, j'ai l'impression que ça varie. Mais comme quand je regardais dans le temps que je commandais beaucoup chez Pizza Pizza, puis qu'eux, ils montrent vraiment les calories en fonction des items que tu prends. Puis là, je regardais, je mangeais une demi-extra large. Puis j'étais comme… Juste ça, je ne me souviens plus c'était quoi, mais juste ça, c'était quasiment 2000, 2500 pour un repas. Oui. Ça devient difficile un peu des fois parce qu'il y a tellement des choses qui sont ultra caloriques puis qui ne vont pas tant te bourrer. Puis des choses qui sont très peu caloriques qui vont quand même te bourrer assez vite. Des légumes, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas si facile, mais je suppose que c'est un apprentissage puis je suppose que c'est pour ça que c'est ça l'utilité de parler à… de… pas parler, de consulter un ou une nutritionniste pour justement comme pouvoir savoir toutes les nuances par rapport à sa situation personnelle parce que c'est… C'est ça. Parce que c'est super personnalisé. Fait que tu sais, je veux juste faire comme un disclaimer que je ne suis pas heureuse personne à commencer à compter ses calories de comme 40 calories par kilogramme parce que c'est vraiment à la base. Fait que si on fait ça, les chances qu'on soit en déficit sont quand même assez élevées. Mais c'est juste pour donner une idée que le plancher est quand même plus élevé qu'on pense puis après ça, il y a quand même un grand espace avant que tu atteignes le plafond. Oui, ça c'est le basal metabolic rate donc c'est le métabolisme, ça ne tient pas compte des entraînements. Vas-y Mathieu. C'est ça. Souvent, le nombre qui sort pour le métabolisme de base, c'est 2000 calories. C'est vraiment pas gros 2000 calories. Je pense que c'est pour les hommes, mais je pense que les femmes c'était même un petit peu plus bas que ça. Non, ça je pense que homme c'est 2500 puis femme c'est 2000 mais pour adultes, me semble. De ce que j'avais vu, me semble. Je ne sais pas si Annick, toi, c'est... Ça dépend de nouveau quel article tu lis parce que je pense que dans la culture des diètes, les femmes, on entend souvent parler de 1200, 1500, 1800. C'est un repas. Oui, c'est comme vraiment pas assez même pour une femme qui n'est pas une athlète. C'est ça. Les calories, c'est très tricky parce que ça dépend vraiment de tes sources puis c'est pour ça que je pense que c'est quand même important. Pas que tout le monde a besoin de consulter une professionnelle, mais c'est quand même intéressant de consulter une professionnelle parce que c'est vraiment personnalisé puis comme tu as dit, François, on regarde toutes les nuances. fait que c'est pas juste comme j'ai lu un blog puis telle personne a dit que ça pis ça. Gwyneth Paltrow. Ouais. Elle est toujours surprenante cette femme. Si jamais vous voulez être vraiment entertain, vraiment, c'est quoi en français entertain, mon dieu. Divertie. Divertie, oui, exactement, exactement. Divertie. Regardez tout ce qu'elle a fait, ses affaires de se rentrer des pierres dans le vagin puis des affaires de la même. pis ça, je blague pas, c'est vrai. C'est, ouais, c'est des belles affaires. Pis c'est ça, dans le fond, le 2500 pis 2000, moi, je pense que j'avais vu ça en tout cas dans mes cours, je pense que c'était ça que les directives Santé Canada ou whatever ou peu importe. Mais ça, c'est parce que la population en général est sédentaire, inactive pis, et je pense en moyenne, je sais pas si on est dans la classification overweight qui est au-dessus de 25 de BMI, de, mon Dieu, de IMC, indique de masse, indice de masse corporelle. Oui, oui, oui. Mais je sais pas si la moyenne de la population est au-dessus du 25, mais je sais, en général, la population a un petit peu un problème de trop de poids, du moins, c'est mon impression, avec tous les problèmes qu'on a de, bien, des crises cardiaques qui sont, je pense, c'est le tueur numéro 1 en Amérique du Nord ou si c'est pas le cancer. Mais, mais bref, c'est ça, c'est en tenant compte d'une population qui est malade, si on veut, ou pas en santé parce qu'elle fait pas assez d'exercice. Donc, je pense, si on fait de l'exercice, peut-être que c'est très probable, surtout de la course qui est ultra, qui est le sport qui dépense le plus de calories, à part peut-être le ski de fond, je sais pas, mais en général, c'est un des sports qui a les plus grosses dépenses calories. Je pense que c'est réaliste de dire qu'on va, en moyenne, tout le temps être au-dessus de cette moyenne-là qui est dite de 300, 200 000. Donc, oui, c'est ça. François, tu parlais les calories qui rentrent, qui sortent, ce qui reste, c'est soit tu prends le poids ou tu le perds, mais je pense qu'il y a un genre de piège pour les athlètes, puis tu pourras le confirmer, Annick, mais quand on s'entraîne, le corps, il s'habitue à avoir l'énergie qui vient de la nourriture, tout ça, puis il en magazine parce qu'il sait qu'il va le perdre quand on fait nos entraînements semaine après semaine, mais quand on tombe dans une période plus de repos, le corps, on dirait, il se rappelle, je crois, ça, puis il en garde un peu plus à ce moment-là en se disant qu'il va continuer à s'entraîner, puis, mais finalement, c'est un peu trompeur parce qu'il se met à faire des réserves un peu trop à ce moment-là. quand on est en période de repos d'entraînement. En tout cas, juste dire moi ce que j'avais vu, puis après ça, Annick, tu renchiriras. Moi, ce que j'avais vu dans mes cours, dans mes cours, je pense que c'était, j'ai oublié c'était quoi le nom du cours, mais bref, dans mes cours de mon bac d'éducation physique, quand tu es athlète, tu augmentes ton, l'analogie était vraiment intéressante, c'est comme un moteur de voiture, puis en général, en fait, toute la population voudrait que les gens aient des moteurs qui ne sont pas efficaces, donc qui brûlent beaucoup d'énergie, qui brûlent beaucoup d'essence, parce que comme ça, tu ne vas pas, tu ne vas pas être risqué, tu ne vas pas être overweight ou d'avoir trop, accumulé trop de gras puis des problèmes dans tes artères puis tout ça, puis comme ça, fait que quand tu fais de l'exercice, là, ton corps, il brûle beaucoup d'énergie puis tu es comme plus comme un Hummer, tandis que si tu ne bouges pas du tout puis tu ne manges pas beaucoup, là, ton corps est plus comme une Toyota Corolla ou Toyota Yaris ultra efficace, mais il ne va donc pas brûler beaucoup d'énergie, puis donc, là, le problème, c'est que même si tu manges moins, bien, ton corps, il est smart, il dit, OK, non, là, moi, il faut que je fasse vraiment attention, puis de toute façon, il ne brûle pas à la base, c'est un petit moteur, c'est un tout petit moteur, fait qu'on veut avoir un gros moteur, mais alors, vas-y Annick, donne-nous un petit peu ton opinion là-dessus. Mais c'est une très belle analogie. Analogie, oui. Oui, mais c'est vrai, dans le sens, mais je pense que les athlètes, c'est que, tu sais, au niveau de nos moteurs, c'est que ce qui affecte, on va dire, le métabolisme, bien, pas on va dire, ce qui affecte le métabolisme, c'est souvent aussi la masse musculaire. La masse musculaire, ça brûle beaucoup, beaucoup d'énergie au repos, qui au niveau des adaptations que les athlètes font, c'est qu'on est quand même vraiment efficace à brûler du gras pour l'énergie aussi, surtout les athlètes type endurance. Alors, tu sais, on est, quand on est en période d'entraînement, peut-être que le poids, peut-être que notre, le pourcentage de gras est un petit peu diminué parce qu'on est en train d'utiliser beaucoup, beaucoup d'énergie à chaque semaine pour les entraînements, mais en période de repos, je pense que tu as raison dans le sens que, oui, peut-être que notre corps va changer un petit peu, on va prendre du poids, mais souvent, ça, c'est quelque chose qui est protecteur. C'est quasiment important pour, après ça, retomber dans la prochaine période d'entraînement et ne pas tomber trop en déficit, trop en sous-poids qu'avec ça, il y a les blessures chroniques. Fait que, tu sais, il ne faut pas s'en faire avec ça du tout. Si on arrête deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on prend trois, quatre livres, ce n'est pas un problème, c'est normal. C'est ça. Je dirais la problématique chez certains athlètes, je pense à un gars que je connaissais au secondaire qui s'était déchiré le diamant de trois ans antérieurs, c'est que souvent, si on n'est pas intuitif face à notre alimentation, c'est qu'on va continuer à manger comme quand on s'entraînait peut-être dix, vingt heures semaine. Puis ça, peut-être, le changement au niveau du poids, il n'est pas nécessairement naturel et protecteur. Fait que, ça dépend, mais tu sais, le changement naturel parce que ton alimentation, tu sais, ton appétit diminue un peu, tu continues à manger de façon normale puis ton corps, il change. Ça, c'est vraiment, vraiment normal puis j'encouragerais les gens à juste comme peut-être lâcher prise avec ça, même si des fois, c'est stressant si on a ce problème-là avec le contrôle puis c'est l'image corporelle en soi. Ça, c'est une recommandation officielle même de Athletics Canada dans leur training je sais pour les coachs, ils disent c'est bon que ton athlète reprenne du poids dans la saison morte puis c'est si pour perdre du poids, faire du, mettons, quand on appelle avoir le race weight, oui, c'est sûr d'avoir moins de poids pour une journée de course, c'est sûr que techniquement, tu as moins de poids à transporter donc tu vas aller un petit peu plus vite mais c'est de vraiment faire ça ultra bref puis tout le reste du temps d'avoir plus de poids parce que c'est un facteur protecteur pour les blessures donc ça, c'est vraiment c'est recommandé non seulement pour pour ta sécurité ta santé mais aussi pour ta performance parce que si tu te blesses tu ne performes pas donc donc c'est ça c'est vraiment une recommandation de l'Athlétisme Canada donc je pense que c'est quand même cool de mentionner ça là on va commencer à avancer dans nos questions parce qu'on a quand même beaucoup de questions puis on veut pouvoir toutes les couvrir donc on a pas mal parlé de stratégie un petit peu puis là maintenant on a ça c'était on voit souvent la question quoi manger avant l'entraînement pendant l'entraînement après l'entraînement puis c'est sûr que c'est extrêmement variable selon le nombre d'entraînements dans une journée l'intensité la durée mais est-ce qu'il y a des grandes lignes est-ce que c'est important d'avoir des repas particuliers en fonction du type d'entraînement ouais les grandes lignes je dirais de nouveau la réponse c'est toujours ça dépend un ça dépend de où est placé ton entraînement on va parler d'une variété d'exemples mais par exemple quelqu'un qui se réveille on va dire à 6h du matin puis qui va faire une course facile récupération c'est pas nécessaire de manger avant l'entraînement parce que l'intensité est très ferme c'est pas grave la personne va utiliser au pire des réserves de gras même si les réserves de glycogène ont baissé ça va pas tant affecter la performance ça mettons tu te réveilles à 6h du matin t'as pas beaucoup d'appétit puis il faut que t'ailles courir à 6h et demie tu peux y aller à jeun par contre peut-être l'été il fait chaud là tu commences à être étourdi 30 minutes dans ta course parfois moi ce que je vais dire aux gens c'est amène peut-être un Gatorade qui est bué avec de l'eau parce que t'as pas nécessairement besoin des glucides mais peut-être juste le fait de passer un 2h à jeun quand peut-être tes réserves de glycogène étaient déjà diminuées ça va te rentrer dedans ça dépend vraiment de la personne c'est personnalisé si tu te sens pas bien si tu vas courir le matin à jeun ça va pas te faire mal de manger quelque chose ça va pas affecter ta performance des fois je pense que les gens sont comme non il faut absolument que je cours à jeun non ça change rien au niveau de la performance en fait c'est mieux si t'es juste capable de faire ta course sans arrêter puis marcher parce que t'es tellement fatigué c'est super ça puis justement parce que c'était une de nos autres questions c'est la course à jeun c'est quoi ton épion donc tu dirais c'est pas c'est pas nécessairement néfaste c'est vraiment selon la personne mais si si tu sais ça tu te sens étourdi ou que t'es vraiment t'as de la misère à avancer écoute ton corps évidemment donc ça serait un petit peu ça ta position sur la course à jeun à jeun mais tu sais au niveau de la course à jeun les bénéfiques tu sais on voit souvent le train low que il y a je sais pas si vous connaissez ça mais où il y a vraiment une diminution des réserves de glycogène c'est on purpose pour que les gens par la suite aillent courir à jeun puis il y a quand même des adaptations oui les gens font exprès de c'est ça c'est quelque chose comme rest high train low je sais pas trop quoi mais de de comme race high train low race high train low c'est ça donc tu fais tes tes courses hauts en glycogène mais quand tu t'entraînes tu t'entraînes avec peu de glycogène donc glycogène pour ceux qui savent pas tu cours de base c'est les glucides tes glucides ils se transforment en glycogène puis c'est ça qui te permet de courir vite dans l'énergie oui exactement donc quand tu utilises tes gras c'est pas maintenant pour faire de la grosse vitesse fait que c'est ça juste pour avoir une idée c'est quoi un peu le principe de base derrière ça quand tu t'entraînes avec peu de glycogène c'est quoi que ça fait c'est qu'il y a une adaptation au niveau métabolique au niveau des muscles que tu es capable d'oxyder on va dire le gras de façon plus efficace fait que tu es en train d'entraîner ton corps à oxyder le gras de façon plus efficace comme ça dans une course on va dire un marathon ben c'est que ça ça stimule le même effet dans un marathon peut-être au kilomètre 25 que tu sais oui tu prends tes gels tu prends le Gatorade mais tu vas quand même avoir au final moins de glycogène ben moins de glucose dans ton sang fait que ton corps il devient plus efficace à oxyder le gras pour l'énergie fait que tu il devient dépendant de ça il devient dépendant des gras pour avancer parce que tu n'as plus de glycogène au kilomètre 30-35 tu as beau prendre du Gatorade tu en as un petit peu mais tu l'utilises moins c'est juste dans ton sang tu sais tu n'as plus de réserve il n'y a rien qui se met vraiment en réserve fait qu'il y a quand même des études qui démontrent que ça peut être bénéfique mais de nouveau c'est que ça dépend à qui on parle tu sais mettons un athlète élite qui a fait de l'entraînement dans des camps d'attitude tu sais a vraiment optimisé son millage il ne peut pas courir 20 heures semaine il fait tout peut-être qu'après ça on va faire le race high train low mais comme mettons je ne sais pas Suzy qui court 5 heures semaine qui veut faire un demi-marathon ce n'est pas nécessaire de faire il n'y a pas sa priorité il y a tellement d'autres choses à faire avant ça il y a d'autres choses à faire avant ça ça se peut-tu que l'idée de Suzy qui apprend d'habituer le corps à aller brûler les graisses mais Suzy elle va se dire je vais brûler plus de gras donc pas forcément je vais perdre plus de poids je suis sûr plein de monde font ça je suis sûr qu'il y a plein de monde le font pas nécessairement pour les bonnes raisons mais oui mais ça marche-tu comme ça ? non c'est ça ça ne fait pas ton poids c'est vraiment au niveau du désolé j'ai fait tout mais c'est tout en anglais fait que des fois les mots mais au niveau du mitochondria genre dans la cellule les mitochondries oui c'est vraiment rendu tu sais c'est cellulaire c'est vraiment micro ouais c'est ça fait que c'est pas c'est pas que tu vas avoir des plus petites fesses si tu fais ça c'est ok ok je pense que c'est une idée qui circule beaucoup ça ben oui de dire que si ton corps a brûlé les gras tu vas perdre du poids plus facilement je pense que c'est une idée qui circule énormément c'est ça Gwyneth Paltier tu sais moi ce que je dirais à Suzy pour brûler du gras c'est comme ben augmente ton millage cours tu sais cours plus du millage juste facile augmente pas ton instantité puis ça va quand même ça va habiter ton corps à brûler plus du gras au niveau macro l'affaire qui est très importante de dire du Race High Train Low c'est que c'est vraiment pas recommandé pour des courses de haute intensité fait que tout ce qui est entraînement c'est vraiment pas recommandé de le faire à jeun ou même avec des réserves de glycogène qui sont diminuées parce que ça va affecter la qualité de l'entraînement et la capacité de performer fait qu'un exemple parfait de tu sais du fameux Race High Train Low comment ça pourrait ressembler dans une journée c'est mettons un mardi tu as un entraînement tu sais tu as pris ton déjeuner le matin tu as fait ton workout tu sais entraînement haute intensité puis finalement tu fais un double c'est que tu vas peut-être jouer avec les glucides que tu prends entre le matin et le soir puis le soir ta course facile peut-être de récupération de 45 minutes une heure ben tu la fais avec des réserves diminuées en glycogène puis ça c'est comme ça que ça ressemblerait ou le matin tu as un entraînement après ça peut-être le souper que tu prends après ton workout ben il est plus faible en glucides puis le lendemain matin le mercredi ben tu vas faire ta course easy à jeun ça ça serait les deux les deux façons de voir ça puis ça quand tu parles de ça ça me rappelle le high fat low carb donc la diète haute en gras puis faible en glucides est-ce que ben est-ce que c'est le même principe parce que dans le principe de ça c'est high fat low carb c'est que tu vas tu manges plus de gras fait que tu vas en brûler plus quand tu cours puis à quel point c'est prouvé parce que moi j'avais vu beaucoup d'affaires qu'il avait même fait des tests pour des race walkers des marcheurs olympiques puis même là il n'y avait pas vu d'amélioration fait que c'est si non c'est ça vas-y ça c'est le high fat low carb ça c'est une diète constante les coureurs les glucides c'est comme vraiment la chose la plus importante comme s'il faut faire quelque chose c'est les glucides fait que le high fat low carb c'est vraiment vraiment pas recommandé puis je ne sais pas si toi tu avais vu moi dans le livre Injured de Alex Hutchison j'avais vraiment aimé le diabète il parlait de ça puis comme de fait il avait référé à cette étude là mais non c'est différent parce que c'est vraiment temporaire ça le race high train low tu ne fais pas ça pour tous tes entraînements c'est vraiment ciblé dans ta semaine puis habituellement c'est pour une période peut-être de 8 semaines fait que ce n'est pas comme une diète qui est faible en glucides le lendemain tu recommences à manger toutes tes glucides de façon constante fait que ce n'est pas recommandé de diminuer les glucides sur une période qui est sur une période constante ni sur le long terme du tout je pense c'est quand même des coureurs des fois ça aime les chiffres fait que je vais juste vous donner une idée de combien de glucides on aurait besoin en général par jour on va dire tu sais entraînement léger je ne sais pas si ça correspond même à un coureur parce que modéris c'est environ une heure par jour peut-être qu'on va commencer par modéris mais mettons si tu cours moins qu'une heure par jour peut-être que tu es dans les entraînements légers puis ça ça serait 3 à 5 grammes par kilogramme de poids par jour 3 à 5 grammes de glucides par kilogramme de poids puis ça ça ressemble à quoi comme parce que on dit ça mais souvent comme visuellement ou peut-être on pourrait aborder ça à la fin mais tu sais moi c'est toujours ça que j'ai de la misère c'est on va dire ça c'est la règle mais après ça de quoi ça je pense c'est la grosse difficulté de la job des nutritionnistes c'est de montrer c'est quoi à un athlète si tu veux attendre à la fin on attendrait à la fin pour une fois qu'on aura toutes les comparaisons pour peut-être mieux voir visuellement ça va de quoi donc ouais fait que continue fait que modérer 5 à 7 grammes par kilogramme par jour fait que modérer comme j'ai dit avant c'est environ une heure d'activité physique modérée par jour fait que ça ça serait les courses easy les journées de récupération puis élever en parenthèse comme plus en France c'est 1 à 3 heures d'activité physique intensité modérée à élever ça c'est 6 à 10 grammes par kilogramme par jour fait que tu sais si on prend on pourrait prendre ton poids de nouveau si tu veux ça c'est t'as dit François c'est 65 kilos c'est ça environ ok fait que 65 on va dire pour le léger et modéré les deux c'est 5 fait que 5 fois 65 c'est 325 325 ouais ok c'est pas fait que 325 grammes puis les glucides c'est 4 calories par gramme fait que si tu fais 4 fois 325 c'est je pense 1300 1300 1300 1300 calories juste de glucides juste de glucides fait qu'on s'entend que c'est quand même c'est beaucoup c'est quand même beaucoup de glucides un déjeuner de mettons 2 pains blé entier une banane beurre d'arachide puis je sais pas un yogo grec à la vanille ça c'est environ 60 68 grammes ce déjeuner là c'est un cinquième à peu près de ce que tu devrais prendre dans une journée ouais c'est ça c'est pas de temps c'est pis t'sais c'est pas que c'est un énorme déjeuner mais des fois juste déjeuner là à comme un athlète il est comme ben mon dieu c'est beaucoup t'sais mettons un bol de céréales ben c'est ça c'est peut-être comme 30 grammes de glucides c'est ça moi souvent ce que je fais c'est que je prends genre deux bols de céréales je me fais un bol pis je le remplis à nouveau fait que t'sais mais c'est ça moi je vais vraiment je calcule pas rien ça c'est juste ma recette ce que je fais à date mais j'ai pas trop pensé à ça oui pis attends t'sais on s'entend aussi que ça c'est pour le léger à modérer fait qu'il faut comme doubler ça c'est ça si t'es une intensité élevée c'est 650 grammes à ce moment-là ouais mais faudrait que je mange ça pour déjeuner ton déjeuner à 65 grammes ok c'est ça par jour c'est ça ok mais le déjeuner à 65 grammes deviendrait comme un dixième des glucides à prendre dans une journée fait que c'est très très peu pis le déjeuner que t'as nommé il bourre pour de vrai quand t'as fini de déjeuner ça t'as plus faim ouais deux bols de céréales je suis bourré pour un bon deux trois heures ah non mais je prenais l'exemple ah oui oui qu'elle elle avait les deux toasts beurre de pinot banane yogourt grec ah ouais oui c'est ça pis d'où vient je pense l'idée que c'est quand même une job de s'assurer qu'on mange assez parce que c'est là où comme peut-être rajouter un petit verre de jus d'orange mais là c'est comme le jus c'est du bon non c'est très bon dans ce cas-là parce que ça va venir s'apporter 15 à 30 grammes de glucides saignent de même pis il n'y a pas d'effort ça va t'aider à ne pas être en déficit c'est ça exactement c'est là où des fois je pense que les athlètes on veut on veut bien manger on veut bien faire les choses pis là on entend toute l'information de comme hey le jus c'est pas bon le jus c'est pas bon mangez pas des becs ou t'as besoin d'énergie t'as besoin de glucides ça peut être très très bon en fait ok moi je fais que j'aurais pas à temps m'en faire avec mes cappuccinos glacés que je prends quasiment tous les jours parce que oui il y a beaucoup de grammes de glucides là je me rappelle plus peut-être de mémoire à peu près 70-80 mais tu sais dans mon contexte d'entraînement c'est peut-être pas super que ça puis au niveau mental c'est plus facile de me laisser aller que de m'empêcher d'en prendre donc oui c'est ça moi ce que je dis toujours c'est aussi comme mettons que tu fais un entraînement puis ça c'est ton déjeuner je serais comme hiiii peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose à ce déjeuner là peut-être qu'on pourrait prendre un small oui c'est ça mais si tu bois ça avec ton déjeuner comme un déjeuner qu'on vient de nommer puis que j'ai des repas équilibrés pour le reste de la journée oui c'est ça oui c'est ça exactement ça ça répond-tu un peu à ta question pour ça on a eu un peu on était on est passé sur la course à jeun tout ça mais dans la première question on a parlé dans le fond manger avant l'entraînement ben oui c'est ça des glucides pour se donner de l'énergie moi c'est après l'entraînement je pense que ce qui est bon c'est si on va plus vers les protéines à ce moment-là oui en fait les protéines c'est quand même important au niveau de de nouveau je dirais en anglais le muscle protein synthesis la synthèse des protéines de protéines musculaires oui c'est ça puis les recommandations en ce moment c'est dans le 0 à 2 heures qui suit l'entraînement environ un 10 g d'acide aminé essentiellement fait que ça ça représente environ 20 à 25 g de protéines puis habituellement tu aurais c'est ça exactement puis tu sais souvent les gens vont dire ben tu sais la poudre de protéines c'est tout nécessaire j'ai besoin j'ai besoin de rajouter comme ça de nouveau ça dépend la poudre de protéines les recommandations en ce moment la position on va dire des DPC du Canada et des États-Unis c'est que c'est pas nécessairement nécessaire parce que c'est quand même plus dispenséux mais ça pourrait être quand même une bonne option si les gens ils n'ont pas si ça ça rend les affaires plus faciles que tu mets genre une scoop de protéines dans ton smoothie tu sais que tu as les acides aminés essentiels tu as ton 25 g puis tu ne poses pas de questions tu sais surtout pour toi François par exemple c'est-tu encore végétalien? Végétarien ouais Végétarien Ouais je mange quand même des oeufs fromage un petit peu De la pizza Ouais c'est comme à cause de la pizza en gros que je ne peux pas être végétalien je l'ai été un petit bout mais pas t'as fait longtemps Ça ne fonctionne pas Ouais Bien végétarien végétalien tu sais les oeufs mettons c'est une source de protéines le plus complet on va dire au niveau de l'absorption puis les acides aminés qui sont disponibles mais souvent les sources de protéines végétariennes ou bien végétaliennes aussi c'est qu'ils sont moins complets fait que peut-être dans ce cas-là pour un athlète bien on va recommander une poudre de protéines parce que c'est juste plus facile à mettre dans son smoothie au lieu tu sais souvent les gens sont comme ah bien j'ai mis du beurre d'arachide c'est parfait mais c'est pas c'est pas nécessairement une source de protéines complète et idéale Pour qu'il soit complet il faudrait qu'il soit avec du pain dans le fond le beurre d'arachide est-ce que j'avais vu exactement c'est ça par exemple les légumineuses il faudrait que ça soit aussi avec des mettons des pâtes c'est ça un grain exactement je pense le soya par contre ça c'est comme la seule protéine végétale complète moi j'avais vu ça est-ce que c'est le cas ça se peut je ne veux pas dire oui ou non parce que je ne sais pas mais c'est très je sais que c'est très murky il y a bien du monde qui débattent là-dessus de ce que j'avais vu en tout cas ce l'était mais bon on ne va pas se prononcer officiellement faites vos recherches comme on dit mais essayez de rechercher sur des sites qui ont de l'allure mais du moins c'est ce que j'avais vu c'est il y a peut-être un des acides aminés parce que dans le fond les protéines pour qu'elles soient complètes il faut qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels je pense qu'il y en a 10 je pense qu'il y en a 10 ou 9 je pense qu'il y en a 8 8 je pense quelque chose du genre bref il faut qu'ils aient les bonnes concentrations puis souvent le problème avec les protéines végétales c'est qu'il en manque de certains puis là on va les chercher dans d'autres donc des grains mais pour le soya ce que j'avais vu il y en avait un des acides aminés qu'il y en avait un tout petit peu moins que dans mettons des protéines animales mais que ça faisait pas une grosse différence puis qu'en général on le considérait quand même comme étant entre guillemets complet donc ça complet ah c'est intéressant bref ça c'est ce que j'ai vu puis c'est sûr c'est encore le sujet de débat puis voir tous les les carnivores vont toujours dire non c'est pas complet puis les végétariens vont dire oui c'est complet bref à ce que j'avais vu ça semblait être assez correct mais bref pour revenir à ce qu'on parlait c'est dans le fond tu dis si c'est pratique puis si ça te permet d'en avoir plutôt que de ne pas en avoir ben on va recommander ça quand même mais l'idéal c'est tout le temps d'aller chercher dans les produits à la base c'est toujours un peu mieux que d'aller chercher ça dans des suppléments comme pour les vitamines minéraux tout ça puis ce que je recommande tu sais pour éviter de nouveau les calculs ça serait de dire comme essaie de de mettre ton entraînement à une place que quand tu reviens tu vas quand même avoir tu vas avoir la place pour un gros repas parce que si c'est une collation c'est quand même plus difficile d'aller chercher le 20 à 25 grammes mais dans un repas c'est relativement facile d'aller chercher 20 à 25 grammes de protéines puis les chances sont que tu vas avoir le 10 grammes d'acide aminé essentiel si tu as un repas puis tu as un 20 à 25 grammes de protéines pour avoir une idée ça ressemble à quoi 20 à 25 grammes de protéines par exemple mettons on va faire un déjeuner puis un souper 20 à 25 grammes de protéines si mon déjeuner de deux toasts beurre d'arachide un yogo grec à la vanille ça tu aurais 20 tu aurais entre 20 et 25 grammes de protéines là-dedans un souper le soir on va en faire un végétarien puis un non-végétarien mais tu sais je sais pas du riz brun une tasse et demie de riz brun 5 ondes de poitrine de poulet des légumes tu as ton vin tu as plus que 20 à 25 grammes là-dedans est-ce qu'il faut qu'il soit brun le riz ou c'est juste passer plus santé en général ouais non je veux pas qu'il soit brun mais il y a plus de fibres ok c'est pour les fibres c'est seulement pour les fibres parce que les gens en général mangent pas assez de fibres je pense si je me trompe pas c'était dessus oui ça c'est vrai ouais les athlètes oui vas-y les athlètes je pense qu'ils en mangent quand même beaucoup parce qu'ils favorisent les légumes puis les fruits parfois tu sais de trop favoriser les légumes puis les fruits ça fait en sorte qu'ils ont pas assez d'énergie parce que ça vaut quand même les fibres mais c'est juste qu'habituellement des sources de riz brun ou tu sais des grains entiers il y a juste plus de nutriments tu sais même au niveau du fer tous les micronutriments t'en as juste plus dans les aliments qui sont entiers ou bruns versus blanc ouais en général c'est un peu mieux mais c'est ça mais c'est pas nécessaire pour avoir tous les acides aminés dans le fond juste pour clarifier non c'est ça mais ton riz blanc il va t'amener un peu moins de protéines que ton riz brun quand même ok ok fait que si t'es végétarien mettons puis peut-être c'est un peu plus dur d'aller chercher des protéines ben peut-être tu vas favoriser le riz brun au-dessus du riz blanc sinon si t'aimes pas le riz brun mets plus de légumineuses dedans c'est ça exactement tu pourrais même te faire un mélange riz et légumineuses puis avoir ton tofu là-dessus aussi t'as pas nécessairement besoin de dire ok ben beaucoup beaucoup de légumineuses parce que les légumineuses aussi c'est dur au niveau digestif fait que d'aller de mettre comme une tasse et demie de légumineuses des fois ça ça peut ça peut faire mal ça peut ouais ça peut sentir moyen c'est bien que je vive ça en ce moment mais c'est drôle j'avais je me souviens j'avais on avait eu dans le temps que j'étais à McGill on avait eu le droit à comme des on avait comme une nutritionniste qui était venue nous parler de petits conseils puis elle avait même offert je pense c'était deux séances gratuites je les avais pris c'est gratuit puis je me souviens elle c'était le fun parce que je pense qu'elle était végane ou végétarienne puis elle elle m'avait mentionné que en tout cas certains experts recommandent de prendre des légumineuses quasiment à tous les repas même tu sais c'est sûr c'est pas tout le monde qui va aimer ça à tous les repas mais est-ce que t'as déjà entendu de quoi de similaire parce qu'apparemment les gens mangent vraiment pas assez puis moi j'aime ça j'adore les légumineuses c'est comme vraiment mon pas au goût mais juste pour le fait que c'est comme ultra nutritif puis tout ça dans le fond les gens mangent pas assez de fibres si on le sait est-ce que c'est comme une des solutions les légumineuses ben je pense que oui tu sais moi j'ai jamais entendu cette recommandation là mais ça se peut tu sais quelqu'un qui est plus spécialisé peut-être dans le végétalisme ouais connaîtrait ça mais je pense au niveau des légumineuses c'est juste que ils sont quand même assez élevés en glucides qu'ils peuvent remplacer un féculent tandis que je pense en Amérique du Nord surtout on a tendance à manger des féculents qui sont très très raffinés comme le pain les pâtes mais les légumineuses il y a quand même une dose une quantité similaire de glucides que pain et pâtes tout le reste mais c'est que les propriétés nutritives sont beaucoup plus complètes ça t'amène des protéines ça t'amène des fibres ça t'amène des nutriments tandis que ton pain un peu moins fait que oui c'est intéressant parce c'est juste souvent on classe les aliments comme étant des protéines comme maintenant c'est rendu même dans le guide il n'y a plus les viandes substitues c'est aliments protéinés fait que souvent on classe des aliments comme ça c'est des protéines ça c'est des glucides mais bon c'est sûr quand on s'y attarde beaucoup puis que si on prend beaucoup de temps là-dessus on réalise que c'est des combinaisons puis c'est des pourcentages de chaque puis c'est intéressant parce que j'ai dans ma tête des légumineuses c'est des protéines c'est pas juste ça c'est d'autres choses non c'est ça ça pourrait ça peut compter tu sais des fois on fait des plans alimentaires avec les clientes qui ont des troubles alimentaires puis les légumineuses ils comptent soit comme un glucide ou soit comme une protéine oui ouais ok c'est intéressant c'est cool parce que ça ça couvrait aussi une autre question qu'on avait parce que dans le fond au dernier épisode s'il y en a qui viennent de leur écouter pour être comme à jour ou bref ou qui l'ont écouté pour la première fois pour se préparer je me souviens à un moment donné j'avais posé la question justement parce qu'il y avait la règle la fameuse règle du 15 minutes qu'on attendait parler on l'avait clarifié dans une publication on ne l'avait pas rajouté par la suite au podcast mais donc pour résumer il y a une règle qui dit que puis je l'avais entendue je me souviens comme dans dans une autre séance qu'on avait des athlètes qu'il fallait manger en temps de 15 à 30 minutes après un entraînement pour vraiment parce que dans cette période de 15 à 30 minutes là ton corps va absorber très rapidement les glucides et les transformer en glycogène mais dans le fond je vais te laisser répondre dans le fond est-ce que est-ce que c'est toujours est-ce que c'est une recommandation est-ce que c'est toujours recommandé donc c'est quoi l'état l'état de la science là-dessus aujourd'hui je dirais que c'est pas c'est pas recommandé de façon stricte comme ça la recommandation serait de favoriser l'apport des glucides surtout t'sais de nouveau comme on parlait si t'as deux entraînements par jour mettons si t'as un autre événement si t'sais des triathlètes c'est l'exemple parfait parce qu'ils vont peut-être faire un entraînement le matin un entraînement le soir ou peut-être en entraînement de marathon tu fais des doubles parfois là on voudrait quand même favoriser l'apport des glucides mais en dedans de deux heures qui suit l'activité versus vraiment le 30 minutes si c'est en dedans de 30 minutes c'est zéro à deux heures fait que c'est pas mais c'est juste le timing du 30 minutes je sais pas d'où c'est venu mais au niveau de la position des nutritionnistes c'est pas notamment une recommandation puis si on n'est pas si on fait pas un autre entraînement mettons le même jour ou en dedans des 12 heures on est capable d'habituellement d'aller remplir les réserves de glucogène en dedans de 24 heures c'est ça que les études démontrent avec un apport avec tout ce qu'on vient de parler c'est sûr que si on essaie de limiter nos glucides et les calories c'est peut-être un peu plus difficile mais avec un apport énergétique constant recommandé on est capable d'aller récupérer les glucogènes en dedans de 24 heures c'est ça donc vas-y j'allais dire est-ce que ce délai-là qui était comme très court 15-30 minutes suivant l'entraînement est-ce que ce serait pas aussi pour l'apport des protéines pour tout de suite commencer à réparer les fibres musculaires c'était-tu un peu dans ce sens-là je pense la rapidité de devoir manger tout de suite après l'entraînement mais de nouveau la recommandation c'est en dedans de 0 à 2 heures pour protéines c'était pas c'était pas pour en tout cas moi la façon qu'elle m'a expliqué c'était vraiment c'était pour le glycogène uniquement puis c'est non pas du tout puis c'est sûr ça vient pas de nulle part il y a eu des études là-dessus puis peut-être que oui il y a une petite optimisation puis que si t'es un triathlète qui a comme 20 entraînements ben pas 20 mais t'es 2-3 entraînements par jour puis que t'as besoin de récupérer vite entre ou que t'es mettons t'es un athlète ceux qui ont fait de l'athlétisme ou qui en font ben vous saurez que des fois ça se peut que tu cours 2 ou 3 événements en une journée parce que ben il faut peut-être ton équipe de relais puis tout ça puis que là ça peut vraiment aider dans un 15 à 30 minutes là tu vas vite tu vas prendre un autre jus tu vas prendre du jus ou quelque chose qui va te donner des glucides rapidement pour tu profites de la petite période de temps que c'est comme ultra efficace mais comme tu dis pour la 99 peut-être pas 99 mais 95% des gens qui probablement 100% de mes auditeurs quasiment que c'est des coureurs c'est la règle plus du 2 heures juste assure-toi de manger en dedans de 2 heures puis avec ça tu vas être ben correct pour ton entraînement du lendemain du lendemain donc puis moi honnêtement tu sais moi ma position personnelle puis ma recommandation ça serait que après des tu sais une longue course ou des des entraînements plus intensifs que c'est quand même bénéfique d'essayer de le faire en dedans de 30 minutes pour la récupération mais c'est juste qu'au niveau des grandes lignes des recommandations ils disent de 0 à 2 heures mais c'est juste que moi je me dis tu sais si tu penses à un athlète en train de revenir de son entraînement ou quoi qu'il ne va pas manger 2 heures plus tard habituellement tu manges en dedans de 30 minutes 1 heure mais c'est juste moi j'entends des fois comme monsieur madame tout le monde dire ah ben j'ai été faire ma pause de 30 minutes puis là je suis revenue puis j'ai fait mon smoothie avec ma poudre de protéines puis c'est comme c'est pas nécessaire parce que 1 tes réserves de glycogène ils n'ont pas vraiment été affectés puis 2 ça ne change rien à ta récupération c'est pas obligé fait que ouais ouais c'est ça pour la majorité des gens c'est ça t'es pas à moins que t'as fait un vraiment gros workout tu vas pas avoir tant creusé dans tes réserves donc c'est ça c'est ça souvent on voit du monde que c'est comme ils optimisent tout puis que c'est comme t'as pas besoin t'as pas tant besoin de faire ça t'es pas encore au niveau que ça fait une grosse différence bon là on a encore une couple de questions puis là il nous reste 27 minutes donc on va on va clancher ça courir non c'était pas c'était ça le jeune intermittent intermittent fasting ben en tout cas ça fait plusieurs années déjà que ça gagne en popularité c'est pas juste c'est pas juste cette année que ça a commencé mais ben est-ce que ça fonctionne est-ce que parce que je vois je vois de plus en plus de monde quand même qui semble très crédible qui semble recommander puis là tu regardes Elon Musk puis toutes les célébrités puis tout ça c'est pas ça qui va me dire que c'est crédible mais il semble aussi avoir en tout cas des études scientifiques là-dessus je connais beaucoup d'étudiants qui sont ben Amigil qui sont ben gros là-dessus puis qu'ils ils jurent par ça ben est-ce que c'est tout d'abord est-ce qu'il y a des vraies preuves scientifiques que ça fonctionne puis est-ce que c'est bon pour des coureurs et des coureuses ouais je dirais que il y a quand même il y a quand même des études qui démontrent que c'est efficace j'avoue le jeûne intermittent c'est vraiment pas mon domaine parce que je suis quand même spécialisée en nutrition sportive et les troubles alimentaires puis je dirais qu'il n'y a pas d'études ni de preuves qui démontrent que c'est efficace pour cette population-là fait que oui tu sais d'un point de vue métabolique tu sais on voit des études par rapport au syndrome métabolique je pense c'est ça la définition le terme en français aussi tu sais l'obésité le diabète des problèmes cardiovasculaires il y a quand même des études qui démontrent que ça peut être efficace d'un point de vue métabolique pour cette population-là pour les athlètes je dirais que c'est vraiment pas recommandé ça c'est sûr que c'est mon opinion professionnelle de ce que je connais de ça et de ce que je connais de la nutrition sportive c'est que un comme on a parlé au début déjà c'est très très difficile pour les athlètes souvent de répondre à leurs besoins énergétiques fait qu'après ça c'est que tu dis la fenêtre encore plus pour rentrer c'est ça le 4 000 calories ça devient très très difficile puis c'est que après ça de comment tu times tes entraînements là-dedans tu sais j'ai déjà eu des clients qui parlaient de comme ben je faisais du intermittent fasting puis là j'avais ma longue course le samedi matin puis après une heure je ne suis plus capable de courir avec mes coéquipiers mais c'est une course easy mais c'est juste parce que ton tu ne peux pas vraiment adapter le jeûne intermittent à une vie d'athlète tu sais un horaire d'athlète peut-être tu peux mais ça serait extrêmement difficile puis ça serait super super difficile d'avoir le sommeil dont tu as besoin les calories que tu as besoin et d'arriver à tes entraînements de façon optimale pour pouvoir performer c'est ça toi tu travailles peut-être pas exclusivement mais quasi exclusivement avec des athlètes en tant que nutritionniste donc c'est vraiment ta population puis tu dirais toi même avec tout un encadrement tout l'encadrement que tu peux leur donner c'est pas ça que tu recommanderais ben tout d'abord parce que souvent c'est avec des troubles alimentaires que tu dis mais même dans quelqu'un qui s'en vient bien c'est pas nécessairement une recommandation que tu ferais parce qu'il y a plus de chance que ça fasse de tort que de bien oui puis aussi moi je verrais pas je verrais pas le pourquoi parce que ce que les études démontrent au niveau des bénéfices métaboliques ben c'est que les athlètes ont déjà ça au niveau de l'insuline les glucoses sanguins même le pourcentage de gras par rapport à la masse musclare tout ça c'est comme je comprendrais pas ça c'est quoi l'intérêt d'un athlète à faire un jeûne intermittent si c'est pour une perte de poids ben il y a d'autres façons moins moins intenses puis qui ont moins un impact ouais c'est ça qui qui pourrait fonctionner puis c'est ça ça donne juste quelque chose que t'as déjà avec la course si tu veux perdre du poids fais de la course fait que si tu fais déjà de la course bon c'est sûr qu'il y a du monde ben qui font de la course pour perdre du poids puis que là ils veulent trouver une autre façon de perdre du poids mais c'est ça comme tu dis tu vas déjà avoir les bénéfices ces bénéfices-là à travers la course puis c'est ça aussi pour avoir une idée c'est quoi exactement parce qu'on entend jeûne intermittent c'est quoi je suis sûr qu'il y a différents types mais en règle générale c'est quoi exactement ça le jeûne intermittent ben c'est ça il y a vraiment différents types puis honnêtement comme pour ceux qui écoutent qui sont comme experts là-dedans je m'excuse parce que je suis zéro expert là-dedans mais tu sais il y a différentes façons tu pourrais jeûner comme une journée complète puis après ça manger de l'énergie comme le lendemain ça il y a un titre mais honnêtement je ne le connais pas que c'est vraiment comme une journée en une oeuvre 8 heures pour manger puis le 16 heures ça inclut ton temps de sommeil fait que mettons c'est que tu vas seulement manger dans une période de 8 heures dans ta journée en gros ça c'est celui que j'avais le plus entendu j'ai l'impression lui c'est le plus populaire oui c'est lui qui est le moins fou quant à moi je n'ose pas imaginer de ne pas manger pendant une journée je ne peux même pas y penser mais c'est ça ça je peux imaginer mettons on avait dit 8 heures fait que mettons tu manges tu commences à manger à 10 heures ou à 11 heures ou mettons à midi dans le fond tu ne déjeunes pas puis là tu manges à midi puis après ça tu manges à 8 heures ou quelque chose du genre je pourrais le voir mais je ne le ferais jamais personnellement mais donc c'était juste pour donner une idée c'est quoi je pense que Jean-Philippe Woutier fait ça si je ne me trompe pas toi tu es un fan du grand octobre oui je pense en fait souvent ce que je vois que le monde partage ceux qui font ça ils trouvent qu'ils ont un bien meilleur niveau d'énergie les entraînements vont bien mais tu sais je ne pense pas que c'est des coureurs athlètes qui ont des gros entraînements puis tout ça mais globalement les gens qui prônent le jeûne intermittent ils disent qu'ils dorment mieux c'est ça ils ont plus d'énergie pour courir que ça fonctionne vraiment bien mais tu sais avec l'épisode de GF on parlait beaucoup de l'effet l'effet placebo un peu ben c'est ça le mental la tête c'est bien financé donc j'ai peut-être l'impression que quand tu prends cette décision-là puis tu te restreins à cette plage d'heures-là pour rentrer toutes tes calories ben ton cerveau il te dit ben regarde ça marche c'est bien t'as pris une bonne décision puis peut-être ça l'aide un peu à bien percevoir aussi les choses puis j'ai l'impression que c'est oui vas-y vas-y mais moi ce que j'allais dire aussi c'est que quand tu as une restriction je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais tu sais il y a comme les stades de la faim qu'au début t'as comme vraiment vraiment faim mais après ça il y a quand même une adaptation puis ton corps lui il va commencer à savoir que ok ben tu reviens à 7h puis tu ne manges pas pour les 5 prochaines heures ben c'est qu'il va sécréter de l'adrénaline tu sais des endorphines fait que c'est vrai que t'es un peu sur un genre de mais c'est un peu faussé puis c'est quand même une source de stress sur le corps fait que quelqu'un qui est un athlète tu sais d'au niveau c'est que tu veux diminuer le stress sur le corps le plus possible parce que t'en as déjà plein de stress qui vient de tous bords tous côtés fait que c'est pour ça que t'as l'impression tu sais d'aller bien puis c'est vrai que ton corps t'es sur l'adrénaline fait que tu sais Elon Musk il décrivait ça aussi un peu mais c'est juste l'effet d'avoir faim ben je pense qu'il faut vraiment faire une distinction aussi entre monsieur madame tout le monde qui court une journée sur deux puis c'est ça qui fait des 5 kilomètres une fois de temps en temps puis un athlète qui a vraiment un plan d'entraînement tu sais c'est un plan d'entraînement tu cours 8 heures par semaine je vois mal comment tu peux rentrer 3500 calories dans une plage de 8 heures sans t'écoeurer sans te sentir bourré ça ajoute vraiment une petite couche de complexité qui est quand même grosse ouais puis pour revenir à ça l'effet placebo je pense aussi que quand tu te mets à te prendre en main puis à faire un grand changement dans ta vie tu vas peut-être faire d'autres changements avec ça tu sais comme moi au début quand j'ai viré végétarien ben c'est pas nécessairement parce que tu deviens végétarien que tu vas manger plus santé vous pouvez voir plein d'exemples de végétariens qui mangent vraiment du junk comme moi mais tu sais des patates frites c'est végétarien c'est pas fait dans de l'huile de friture ou whatever puis en tout cas il y a du monde qui s'en fout un peu comme moi mais ils vont peut-être changer d'autres choses aussi dans leur vie ils vont peut-être comme ils ont fait bon c'est ma résolution là je vais changer ça puis oui ils vont faire le jeûne intermittent mais ils vont aussi comme vraiment être plus conscients de ce qu'ils mangent puis faire plus attention il y a peut-être ça aussi qui va jouer un rôle mais en effet je pense les effets que vous avez décrit puis le placebo tout ça ça vient jouer un gros rôle là-dessus donc en gros pour résumer pour monsieur pas recommandé pour les athlètes en général donc la plupart de ceux qui vont écouter le podcast si vous le faites puis que vous aimez ça tant mieux mais on recommande pas trop d'essayer d'essayer ça personnellement moi je suis tout ce qui est si c'est pas prouvé scientifiquement que ça va m'aider comme mettons un bain de glace je vais jamais faire ça parce qu'il y a tellement de souffrances inclues là-dedans puis tu sais pas vraiment si ça va t'aider fait que moi je me dis regarde je vais faire des choses en premier je vais commencer par faire toutes les choses que je sais que ça va m'aider puis là si jamais je me rends à ce stade-là si jamais je me rends à ce stade-là peut-être que je vais faire des affaires demain mais là je vais commencer par ce qui est vraiment supporté fort par la science puis là après ça j'ai peut-être dans les autres affaires un peu plus fringe on va continuer la question parce qu'il nous reste 15 minutes je pourrais y aller avec une personnelle moi j'ai pris l'habitude depuis quelques années de prendre de l'eau naturelle gazifiée pour comme prendre des électrolytes de plus en tout cas je mélange ça à mon Gatorade après des longues courses surtout l'été parce que j'avais entendu ou lu qu'on perd quand même beaucoup de sels minéraux puis d'ajouter ça ça serait bien c'est vrai qu'on perd beaucoup de sels minéraux puis de les récupérer de cette façon-là c'est quand même recommandé oui absolument parce qu'en fait j'adore le goût vraiment Gatorade avec l'eau naturelle gazifiée c'est un peu salé le goût est vraiment excellent ça devient pétillant puis c'est sûr que le niveau d'électrolyte qu'on perd ça défend beaucoup de notre volume de sueur fait que mettons moi personnellement je pense pas peut-être que les gens parlent différent mais je pense pas que je suis tant que ça dans la vie mais je me rappelle quand on courait à Washington il faisait comme 40 degrés Celsius il faut que tu te réhydrates vraiment vraiment beaucoup et c'est c'est recommandé de se réhydrater non seulement avec de l'eau oui fait que oui c'est ça c'est la réponse de se réhydrater avec de l'eau quoi t'as dit excuse ça a coupé deux secondes parce que là c'est un bout important juste que les gens l'entendent de l'eau ouais de se réhydrater mais pas nécessairement juste avec de l'eau fait que t'as pas besoin de boire du Gatorade pendant tout le reste de ta journée mais souvent tu sais mettons du Noon il y a des électrolytes dedans mais il y a pas nécessairement les glucides fait ou par exemple l'eau gasifiée il y a pas nécessairement les glucides puis l'énergie du Gatorade mais t'as les électrolytes fait que c'est quand même des options qui sont très très bénéfiques ouais puis je m'en souviens aussi que j'avais vu que ça varie d'une personne à l'autre parce que t'as des dans le fond dans mon cours le même cours que je parle depuis tantôt puis j'ai oublié c'est quoi le nom t'avais des salty sweaters puis les pas salty sweaters fait que t'as du monde mettons tu regardes quand tu cours avec ta casquette l'été là t'enlèves ta casquette puis t'en as plein que ça fait ça mettons que ta casquette est noire moi je peux le voir je suis très salty sweater il y a comme plein de petits blancs petits blancs ouais des électrolytes du sel qui est comme sorti de toi c'est assez fou quand même comme phénomène puis t'as du monde qui sont pas tant salty sweaters fait que ça varie aussi d'une personne à l'autre qu'il y a des gens qui vont plus que d'autres mais on va pas trop s'attarder à ça mais oui pour résumer oui c'est important puis bon moi j'aime bien Gatorade c'est cheap fait que c'est ça mais il y a aussi Noon je pense c'est-tu québécois non c'est canadien comme entreprise Noon ou quoi je pense pas que c'est canadien je pense que c'est américain ok c'est bon c'est juste il y a bien des ambassadeurs Noon québécois puis canadiens ouais ben moi j'aime vraiment ça honnêtement puis c'est un peu gazifié aussi je sais pas si ça a déjà vu ça non non ouais c'est vraiment intéressant comme vous mais c'est vraiment tu sais il y a beaucoup de courses ça c'est une tangente mais il y a beaucoup de courses qui ont commencé à donner du Noon oui comme aux stations de Gatorade fait que pour le commun des mortels comme moi qui n'a pas ses propres bouteilles d'eau c'est vraiment pas pratique parce qu'il y a juste 5 grammes de glucides par 100 ml non mais c'est ça c'est que tu en as besoin quand tu fais ton marathon d'avoir du glucides fait que c'est sûr oui c'est monsieur madame tout le monde que tu fais juste ton petit workout mais que tu as sué un peu mais que tu veux pas prendre plus de calories ok prends pas du Gatorade prends du Noon mais encore là Gatorade ils ont leur équivalent aussi je pense que c'est du G2 ou je sais pas trop quoi le Gatorade qui a quasiment pas de calories ou quoi fait que bon toutes les compagnies commencent à avoir leur affaire mais bref allez-y avec ce que vous voulez ça c'est une des options on va continuer parce que là on a 12 minutes vas-y shoot une question Mathieu en fait on venait de le dire moi ça mène à une autre question l'utilisation des gels pendant les courses fait que tu sais on a besoin de glucides de glucides supplémentaires parce que les réserves sont épuisées mais moi je vois ça nécessaire pour un marathon mais tu sais demi-marathon je pense pas que c'est nécessaire t'en penses quoi l'utilisation des gels parce que j'ai l'impression il y a des gens qui mettent beaucoup l'emphase là-dessus même des fois pour un 10 kilomètres ou 15 kilomètres oui mais je dirais pour un 10-15 de minutes à fond c'est pas nécessairement que tu as besoin de glucides mais des fois de juste en prendre puis comme un peu le bouger dans ta bouche il y a vraiment un terme anglais mais là je l'oublie en ce moment ça c'est pour montrer au cerveau que tu lui donnes du glucides le rincer ah c'est ça le rincer exactement c'est ça tu peux le voir si tu veux aussi mais le rinçage il y a des études qui démontrent que ça active le système nerveux puis ça diminue la perception de la fatigue dans une course moi personnellement j'ai jamais essayé ça mais il y a quand même des études qui démontrent que ça peut être très utile c'est pas nécessairement que tes réserves de glycogène ils ont que tu as besoin de prendre des glucides mais ça ça peut être bénéfique je veux aussi dire que toute activité qui est au-dessus de 90 minutes c'est recommandé de commencer à prendre des glucides quand même dès le départ ça fait que c'est on parle de demi-marathon de 1h30 ça dépend de ta vitesse oui ça dépend de ta vitesse j'ai oublié de dire ça si tu cours une heure qui est en 5 2h 2h30 oui pour un demi-marathon tu vas prendre des glucides oui c'est ça moi je vais pas en prendre parce que ça me prend 1h10 et moins mais quelqu'un quelqu'un que ça le prend 2h là oui peut-être ça peut avoir son utilité mais mettons qu'on regarde des 10 puis des 15 km là on rencontrait plus le rinsing qui est de juste soit de juste avoir je pense que c'est plus facile sous forme de Gatorade ou de boisson énergétique parce que tu peux soit le cracher ou soit l'avaler vite tandis qu'un gel je sais pas moi ça me prend toujours beaucoup de temps pour le mâchouiller mais c'est important c'est important de le prendre puis de l'absorber si tu vas avoir les glycogènes nécessaires plus tard dans le marathon mais là quand on parle que c'est juste pour l'impact psychologique que ça a de juste tu truques ton cerveau pour lui faire croire que tu lui donnes des glucides puis là il pense qu'il y a plus d'énergie puis il va plus loin dans ce cas-là je pense que c'est plus facile avec des boissons sucrées puis c'est ça les joueurs de hockey c'est ça pour ceux qui se demandent je me souviens je pense que ma mère était tout le temps comme ils sont devant un cave elle dit pas cave elle dit pas des mauvais mots mais elle dit pourquoi ils font ça ils crachent leur Gatorade mais contrairement à la pensée populaire que les joueurs de hockey sont caves non c'est qu'ils se sont fait dire ça par leurs tous les experts qui les encadrent puis c'est vraiment prouvé scientifiquement que ça va ça va les aider c'est un effet un effet psychologique bien connu vas-y Mathieu continue ça là je vais sortir un peu de l'aspect sportif puis je vais revenir sur mon cas personnel le sucre affiné moi j'ai lu un livre ultra intéressant ça s'appelait La vérité sur le sucre d'André Marrette puis je sais pas si vous l'avez lu mais c'était vraiment intéressant puis je m'étais dit qu'avec ce que j'avais lu dans ce livre-là ok il faut vraiment changer cette mauvaise habitude-là que j'ai de comme je disais le cappuccino glacé et ou les desserts sucrés le soir tu sais quand il arrive 10-11h on a vraiment le goût puis moi c'est ça c'est le sucre fait que de un est-ce que le sucre c'est vraiment est-ce que ça rend addict comme une drogue puis aussi on parle plus vraiment d'une question de mauvaise habitude puis de routine qui fait qu'un moment ça s'établit puis ça devient un besoin ouais je dirais que même dans la communauté scientifique je fais partie de groupes qu'on se rencontre toutes les semaines on parle d'études puis tout ça on est quand même divisé par rapport à ça fait que oui il y a des études qui démontrent que ça peut être addictif tu sais ils parlent vraiment de comment ça joue sur le cerveau puis il y a beaucoup d'études qui parlent de ça par rapport aux gens qui souffrent d'hyperphagie l'hyperphagie c'est un trouble alimentaire on ne rentre pas là-dedans mais oui il y a des études qui démontrent ça moi je suis plus du côté qui ne pense pas que le sucre est addictif que c'est plus une question de comportement oui c'est ça moi je le ressens vraiment comme une question d'habitude parce que mettons il y a une journée je me dis ok aujourd'hui je n'en prends pas mais c'est pas si difficile mentalement c'est pas difficile c'est pas comme si je le ressens ok j'en ai vraiment besoin c'est vraiment comme j'ai une heure deux heures devant moi ça serait le fun de l'avoir c'est vraiment l'habitude moi c'est comme ça je le ressens c'est ça puis je pense je pense c'est souvent les aliments qu'on consomme peut-être en soirée ou tu sais après des journées stressantes c'est plus l'attachement émotionnel le cerveau qui s'attend à avoir cet aliment-là puis ça donne un petit boost de comme ah je me sens bien mais c'est pas il n'y a pas une addiction au sucre en soi c'est juste que ça c'est l'aliment qui est favorisé parce qu'il est comme un peu interdit dans notre société ça fait que moi dans mon travail mettons si on travaille ensemble je dirais ok ben tu sais l'activité que tu fais le soir essaie de pas le manger avec on va dire le beigne par exemple comme tu peux manger ton beigne mais tu peux pas le manger en faisant l'activité que tu fais habituellement pour essayer de briser c'est ça pour pas qu'il y ait un jumelage comme tout le temps un vient avec l'autre ouais c'est ça le terme anglais c'est comme du behavioral conditioning je sais pas si tu avais déjà entendu de l'étude psychologique Pavlov c'est ça il y a comme la cloche qui sonnait pour le chien puis là il lui donnait de la nourriture puis là un moment donné ben la cloche sonnait puis le chien il commençait à saliver parce qu'il s'attendait à la bouffe c'est comme le cerveau qui est comme ah ben t'écoutes ma télé ben you mon bag c'est comme de briser un peu un peu ça ouais puis j'avais j'avais vu moi comme des documentaires beaucoup de ça qui parlaient de l'industrie du sucre un peu comme du tabac qu'il y avait comme vraiment payé des scientifiques pour blâmer mettre le blâme sur les gras les burgers puis que là on avait fait une grosse lutte contre les gras alors que le sucre est quand même ultra responsable de l'obésité du problème d'obésité tu sais quand tu regardes quelqu'un qui se prend un trio au McDo c'est pas juste le burger qui cause il y a un la sauce mais il y a beaucoup le gros coke qui va se prendre avec est-ce que c'est un peu vrai ce phénomène là qu'il y a comme est-ce que c'est vrai que l'industrie du sucre a quand même subventionné beaucoup de recherches pour essayer de mettre le blâme sur l'institut du gras ou est-ce que tu t'y connais là-dedans feel free au niveau de l'industrie ça je ne sais pas je ne peux pas me prononcer mais je dirais que oui on a je dirais les années moi je vais dire 90 parce que je n'étais pas en vie avant ces années-là mais durant ces années-là c'était comme le gras tout fait blanc de gras c'est ça qui affecte les trichlithérides le cholestérol dans le profil sanguin mais maintenant ce qu'on voit c'est que ces choses-là sont élevées pas parce que tu as une consommation élevée de gras mais tu as une consommation élevée de sucre oui qui se transforme en gras après un certain temps dans ton corps c'est ça oui exactement fait que oui je pense que c'est quand même un problème puis ça joue aussi sur les papiers gustatifs dans le sens que si tu bois moi je ne sais pas moins que même maintenant comme un ananas je trouve ça tellement sucré j'ai vraiment de la misère à manger ça mais c'est juste parce que je ne mange pas tant des affaires super sucrées mais si je buvais comme deux litres de coke c'est que au niveau de ta gustation ton goût tu veux toujours un peu plus un peu plus fait que c'est pas que tu es addict mais un peu parce que le goût il est quand même bon il est très très prononcé fait que tu veux toujours en manger plus puis les aliments un peu comme des fruits mettons ou des affaires qui sont plus bas en sucre ça goûte un peu bitter je ne sais pas c'est quoi le mot sûr ou surette genre amère 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 c'est ça de toute façon moi je suis convaincu que Tim Horton avec l'argent qu'ils font ils ont payé pour faire vraiment le meilleur mélange possible pour influencer le mental le goût pour que la personne rachète le cappuccino oui c'est ça il était maripule oui c'est ça pendant qu'on est dans le topic très brièvement peux-tu juste clarifier pour les gens parce qu'il y a bien du monde ça ça me fait chier quand je vois ça sur Facebook du monde qui disent que le sucre naturel c'est différent du sucre raffiné comme oui ce qui entoure le sucre tout ce qui va venir autour mettons que tu prends un fruit oui tu vas avoir des fibres puis des choses qui viennent autour mais là maintenant que j'ai une nutritioniste avec moi est-ce que tu peux juste leur dire que à moins que je me trompe mais que la molécule de sucre du sucre raffiné c'est la même molécule que le sucre dans un fruit bon super oui c'est même au niveau des fois il y a comme tout l'argument le miel le thyro d'érable ou comme le sucre de canne ça c'est naturel ça fait que c'est meilleur moi ça me fait juste chier quand j'entends ça ça m'énerve parce que c'est tellement anti-scientifique mais en tout cas c'est ça mais tu sais c'est de dire aussi on a quand même besoin de sucre tu sais nos corps ils ont besoin de sucre fait que c'est comme manger ça avec des fruits puis tu sais vous pouvez en manger du sucre mais c'est aussi de comprendre que tu sais toute bonne chose a quand même sa limite on va dire tout en bonne dose c'est ça ou le fruit il est meilleur mettons que le jus de fruit c'est qu'il va te bourrer tu sais tu peux pas manger 5 pommes tandis que tu peux quand même boire 5 verres de jus d'orange relativement facilement fait que c'est là où comme le jus ça a sa mauvaise réputation mais à la base c'est quand même la même affaire c'est juste qu'il y a moins de fibre dans le jus dans le fond c'est ça exactement si on parle de jus avec pas de sucre ajouté dans le fond c'est le sucre naturel du fruit c'est ça exactement si on compare mais c'est le même sucre mais s'il y en a de rajouté c'est le même sucre c'est le même sucre mais tu vois moi j'aurais été un de ceux qui dit que le sucre naturel serait meilleur que le sucre affiné mais c'est logique c'est la même molécule effectivement si on ramène à son plus petit c'est ça c'est ça mais c'est qu'on le voit tellement on l'entend tellement que là on pense que vu que c'est naturel c'est meilleur mais non c'est pas le cas là je vois il est 5h59 on avait-tu une dernière question super vite fait super on a fait le tour on peut y aller deux minutes de plus on avait-tu une dernière ou on l'avait tout couvert oui non mais oui il y en avait une dernière que moi je me posais parce que j'avais vu dans assurément un livre mais peut-être d'autres on fait au niveau des macronutriments dans le fond il y a le glucide la protéine puis le lipide bon un gramme de glucide c'est 4 calories un gramme de protéine c'est 4 calories un gramme de lipide c'est 9 calories mais il y avait aussi l'alcool l'alcool pur qui était comme à 7 calories le gramme mais quand on parle d'alcool on parle de glucide on dit que c'est du sucre mais pourquoi il y aurait cette quatrième catégorie qui serait mise à part je ne comprends pas je ne sais pas si tu le saurais je pense dans le livre la raison qu'ils l'ont mis à part je pense c'est que quand on parle de macronutriments puis que le corps a besoin de glucides mettons on a tous parlé des grammes de glucides blablabla c'est que l'alcool je pense c'est une catégorie à part parce que ça nuit quand même au corps il n'y a pas nécessairement de bénéfice si un athlète lit un livre qui est comme ah ben l'alcool c'est des glucides puis j'ai besoin de glucides parfait c'est ça je vais me taper 5 bières ben c'est comme ouais mais ça fait quand même le niveau de récupération ça peut quand même causer de la déshydratation tu sais ça joue vraiment sur les systèmes qu'on est en train de passer 8 heures semaine à entraîner fait que moi je pense c'est pour ça qu'ils l'ont mis à part ouais c'est ça pourquoi qu'ils mettent 7 calories je comprends pas parce que c'est même pas c'est même pas un macronutriment l'alcool c'est soit un glucide soit une protéine soit un lipide fait que je comprends même pas pourquoi mais peut-être c'est ça je me demandais s'il y en avait d'autres ben c'est ça il n'y en a pas d'autres non c'est ça non mais le 7 calories ça je peux pas me penser j'aurais dû faire mes recherches avant ça mais aussi de toute façon le livre le livre il date aussi un peu c'était quoi le livre nutrition et performance nutrition sport et performance qui date de 2009 ok c'est un livre québécois écrit par des nutritionnistes mais c'est quelque chose si vous voulez on peut faire un petit post pour faire le suivi sur le 7 calories parce que moi c'est ça je vais aller regarder ça parce que ça m'intéresse ben on fera un suivi ouais ouais c'est ça suivez notre page pour avoir la page du monde de la course suivez aussi là on va plugger aussi dans le fond toi c'est summa nutrition c'est quoi exactement ça Annick ? ah oui ben merci pour la plug mais c'est ma pratique privée on est une présentement on est une équipe de 3 nutritionnistes on espère avoir des psychologues bientôt puis on est vraiment spécialisés en troubles de l'alimentation et la nutrition sportive fait qu'on a une page Facebook on a une page Instagram puis un site internet S-O-O-M-A nutrition parfait fait que S-O-O-M-A nutrition summa nutrition Instagram Facebook puis si jamais ils veulent se booker peut-être parce que je sais qu'on a beaucoup de beaucoup de coureurs qui peut-être eux aussi ont été affectés par la pandémie ben ils peuvent sûrement envoyer un message sur la page Facebook c'est pas mal la meilleure façon de te rejoindre ou Instagram ouais on a aussi un courriel le info en commercial summa.co la manière plus officielle ils peuvent nous trouver ouais c'est ça comme ils veulent on est là parfait fait qu'on clarifierait ça parce que moi quand j'ai vu ça j'ai fait comme j'ai pas vu ça dans mes cours c'est weird ça fait cette calorie mais c'est sûrement que c'est pour refléter le fait que l'alcool à la base c'est un poison c'est je pense c'est le plus grand est-ce que c'est à part la cigarette moi je pense j'avais vu que c'est le plus grand cancérigène ben qu'on consomme régulièrement il me semble que j'avais vu ça en tout cas je dis ça ah ben ça me surprendrait vraiment pas honnêtement ouais c'est le plus grand cancérigène à la base c'est du poison c'est correct j'en bois des fois mais c'est important de garder ça en tête parce que souvent moi ça me fait virer fou quand t'as le monde avec leur cigarette organique pis en tout cas des affaires qui a comme aucun sens parce que là ils vont tout ils vont tout manger bio pis après ça pourtant ils boivent ils boivent de la bière pis parce qu'ils disent ah je fais ça pour ma nutrition pis après ça en tout cas ça me fait virer fou ces affaires-là bref on va pas te retenir on va pas te retenir plus longtemps on a déjà dépassé merci beaucoup Annick c'était super cool ultra informatif encore une fois je pense que ça va être ça va péter des scores cet épisode-là juste parce ben non les gens s'intéressent sûrement à la nutrition en ce moment les troubles alimentaires avec la pandémie mais aussi ben en tout cas moi j'ai toujours beaucoup de plaisir ça me rappelle un peu mon bac pis j'aime bien ça être démystifié avec toi ben avec une experte parce que des fois je peux dire des affaires pis des fois je peux dire n'importe quoi fait que là au moins il y a toi qui peux confirmer je vais pas dire n'importe quoi fait qu'encore une fois merci beaucoup de nous avoir donné ton temps pis c'est ça allez sur suivre suivre Soument Nutrition si jamais ça vous intéresse la nutrition sportive allez suivre ça sûrement que vous faites des petits mimes des fois aussi ouais ouais ok bon c'est pas super médias sociaux mais je fais vraiment un effort honnêtement pour garder notre page active je sais pas si vous voulez des mimes de nutrition au mois ou au deux mois allez suivre ça donc merci beaucoup pis sur ça merci à vous bonne course c'est une très belle bye c'est pas c'est pas